Alors ! Non, non, ça vous allez vous faire foutre avec ça ! Gérard, 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 Gérard ! Non, je ne vais pas commencer, si je vais commencer ! Hé, dégage toi ! On ne couche pas ensemble, d'accord ? Commencez pas, commencez pas, commencez pas ! Non Gérard, tu ne gueules pas tout de suite ! Alors, Gérard est avec nous ce soir, bien sûr, pour un débat qui portera sur la prostitution. Gérard, est-ce que tu as suivi les derniers grands événements et les derniers reportages qui ont eu lieu à la télé sur la prostitution ? Oui, c'est pour ça qu'on fait un débat là-dessus. C'est quelque chose qui t'a touché ? Personnellement, oui. Pourquoi t'as pratiqué, Gérard, déjà ou pas ? Non, non. On peut dire, en tant que t'étais routier, t'as déjà vu des prostituées. Bon, mais ça, on en parlera au débat. On en discutera. Si Gérard est avec nous 5 minutes avant le début des débats avec Mélanie, on a été assez, enfin pas choqués. Ah si, 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 moi je suis épais plat pour dit. C'est vrai qu'on est assez déçus. De toute manière, c'est simple, ça va aller vite. Je ne veux pas y aller par 36 chemins. Je ne veux pas y aller par 36 chemins. C'est simple. Ça recommence comme l'année dernière. Donc c'est simple. Ça, ça va aller dans le bureau à Victor. Il est au courant ? Il est au courant ? Je ne sais pas s'il est au courant parce que ça a été mis devant la sortie d'RTL. On ne sait même pas de quoi tu parles pour le moment. C'est un trac. Oui, mais si ça recommence, c'est simple. Les débats, vous irez vous faire foutre tous les auditeurs et toutes les auditrices et puis ça sera terminé. Vous ne m'entendrez plus sur les ongles. Oh non. En même temps, c'est vrai qu'il faut appeler. Parce que là, de toute manière, ça recommence comme tous les ongles. Il y en a eu un. À chaque fois, c'est pareil. Il y en a eu un. Moi aussi, il y en a eu un. Non, non. Il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a eu qui ont été jusqu'aux places du Trois-Cadéro. Il ne faut quand même pas déconner. J'en reçois aussi personnellement sur mon nom personnel. Donc pareil, je pense que ça doit être la même personne qu'elle s'amuse, qu'elle en profite. Mais ils ne vont pas s'amuser longtemps. On va s'associer. Et voilà. Parce que ça va aller aux flics. Alors, le track, il est là. Je vais te le donner. Non, mais moi, je ne le lis pas. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Non, mais ça, tu le gardes. Tu donnes ça au CSA. Quand tu iras, tu donneras ça à Victor. Mais il faut le lire si tu veux. Mais c'est tout. Mais non, mais de toute manière, je veux le lire. Les gens, ils vont se le donner de ma gueule. Alors, ce n'est pas la peine. Si tu ne le lis pas, ça n'a aucune crédibilité. Non, mais de toute manière, c'est comme ça. On avait dit. Il est déjà envoyé au CSA, Gérard, en recommandé ce soir. Il est parti. Alors, écoutez bien ce document. Ben voilà. Non, mais je ne veux pas le lire entièrement. Parce que là, on n'a fini pas. Quand même si. Ça va vite. Tu lis vite. Alors, vas-y. Renforcement des moyens de sécurité dans le département des Hauts-de-Seine. En effet, une personne du type moustachu, sale, cheveux gras, trois dents et boitons auraient été aperçues dans une cabine à Nanterre près du foyer Sonacotra. Alors que c'est faux. D'après les témoins, cette personne serait armée d'une jambe en acajou télescopique qui manierait très bien. Cette personne est très dangereuse. De plus, cette personne serait répandue avec son odeur de clochard. Une maladie très grave qui serait à l'origine de nombreuses amputations, de pertes de mémoire, de problèmes... De flatulence. De flatulence. Et filé d'été d'haleine et trop tripotage d'anus en feu à l'aide de bâtonnets entourés de coton. Cette personne aurait été aperçue dans le bois de Boulogne 92 le 2 octobre 2002. Alors que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Déguisé en travessie avec son ami prénommé Henri alors que je ne le vois plus, en fin de remédier à ses problèmes d'argent. Écoutez bien ce passage-là maintenant qui arrive. C'est ça ou c'est choquant ? Alors faut-il ajouter que des indices auraient été trouvés dans une cabine téléphonique à Nanterre. En effet, des bouchons en ferraille qu'il mettrait dans son anus auraient été ramassés ainsi que plusieurs bouteilles de verre contenant de la bière. Hop. 1664 et Heineken. Non, non mais on va couper. Ainsi que du pastis. Une investigation profonde va être réalisée dans tous les départements ainsi qu'une opération policière très importante va se dérouler dans un foyer de Nanterre. Toute personne témoin de ce drame possédant des informations à propos du SDF sont priés de se présenter au commissariat de Nanterre. Une grande récompense est prévue. 50 000 euros. Présiliens. Présiliens. Alors ça, c'est simple. Écoutez bien. C'est simple. C'est clair, net et précis. Ultimatum. Toi tu fermes ta gueule. C'est pas sur toi qu'on s'attaque. C'est sur ma vie privée. Alors c'est simple. Ou ce soir le débat se passe. Non, pas le droit. Revenons à ça. Le débat. Donc l'ultimatum. C'est simple, clair, net et précis. Que si ça continue, ça va directement dans les mains de Victor. Bravo. Et ça, ça va aller dans les mains Victor. Et celui qui s'amusera à continuer comme ça sera poursuivi en justice. Et là, je ne fais pas d'exception. Je ne referai pas comme ça s'est passé à Suren. Ce coup-là, je ne pardonnerai plus. Voilà. Donc en deux bon entendeurs, salut pour l'enculé qui s'amuse à faire ça. Bravo. Donc voilà, terminé. Bon, ça y est, ça finit maintenant vos conneries. Merci. On va le garder. Non, non, mais vas-y, rigolez, rigolez. On verra, on verra, on verra qui va rigoler le dernier bientôt. Rigolez bien. Je peux vous dire. On verra qui rigolera le dernier. Il est très chaud comme la brèche, Gérard. On verra qui va rigoler le dernier. C'est normal, il va parler d'un débat qui lui tient à cœur. Et ça, on en a vu beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Envoyé Spécial Jeune Interdite Capital, Gérard va vous faire une petite synthèse. On est fatigué. Ça ne va pas être facile. Je vais y aller. Allume ton micro, c'est de la radio, Gégé. Ce soir, Gégé, on y va, on lance le standard. Gérard. Allez, c'est parti. Eh, mon con, regarde. C'est Internet, pour l'instant, il faut que je ne compte pas tellement. On va le mettre, Gérard. Oui, on va te la mettre. J'espère qu'ils sont tous arrivés, l'équipe, là. Non, ils ne sont pas là. Il y a eu une déficience technique. Ils sont partis à la recherche de celui qui a écrit le track. Oui. Donc, ça va être des nouvelles personnes, Gérard, ce soir. Ah, il n'y a pas Esteban et tout ça ? Non, non, non. Non, ce n'est pas possible. Ah bon, ce n'est pas possible. 0 825 08 5000 pour la radio. Mélanie Demain, Spécial Starac. Bon courage, je vous écoute, bien sûr. Bien sûr, on va être très attentifs. Il y a deux heures et demie. Moi aussi, je m'écoute en tout cas. Deux heures de pur débat. Gégé, tu lances le standard officiel ? Allez Gérard, on est avec toi. Vous pouvez appeler au 0 825 08 5000 et pour les Belges au 33 0 825 08 5000 et le tchat www.funradio.fr. Voilà. Et après le débat, je serai encore sur le tchat jusqu'à 6 heures du matin. Voilà. Et ça sera peut-être le dernier. On verra. On de bon entendeur. Donc, on de bon entendeur. Salut. Et là, je voulais souhaiter un petit coucou parce qu'on me le demande depuis que je suis sur le tchat. Donc, un petit coucou à Yoann et puis à Diana de Nîmes. Malheureusement, qui ont eu des petits problèmes d'inondation durant ces derniers temps. Donc, j'espère que ça se passe mieux qu'avant. Voilà. On s'écoute un petit disque avant tes débats ? Allez, c'est parti. J'espère. C'est bon ça. Et on va s'écouter les catins du périph' avec Méla, moi, bien profond. Et on se retrouve tout de suite après au 0 825 08 5000 pour le début des débats. Belle nouveauté. Le putois de Nanterre. Le putois de Nanterre. Une. J'en connais. Il va s'en prendre une tout à l'heure. Mais là, je crois que ça va lui faire plus mal. Le putois de Nanterre fait son débat sur Fun Radio. Allez, Gégé. C'est à toi, mon gars. C'est à toi, mon lascar. Gégé qui est pro. Non, c'est pas le bon micro, mec. C'est comme tout à l'heure. C'est celui-là ? Bah oui, mais c'est pas moi qui l'ai réteint. Donc, voilà. Bon, on venait de s'écouter. Manu, s'il te plaît, tu peux l'annoncer. C'est les trucs du PS. C'est là. Allô ? Allô ? C'était Remix MTM Georges Allain fait par notre ami Thomas. Voilà. Donc, alors, ce soir, un peu de retard parce que l'équipe qu'on devait avoir n'est pas au complet. Donc, alors, à l'arrière, du coup, ça va être Léo que vous allez retrouver juste derrière moi. Derrière toi, comme par hasard. Juste derrière moi, après, de 2h jusqu'à 6h. On espère que tout se passe bien. Il faudrait que tu lui dises les boum-boum. Je vais le faire, je vais le faire. Donc, au standard, vous avez Laurent qui était là depuis 21h et puis qui va rester là jusqu'à 2h. J'espère. Et Thomas qui est toujours là. Bonsoir. Donc, bonsoir. Et puis Manu qui sera sur le site internet www.funradio.fr. Ouais, ouais, ouais. Et donc, bon, comme on a pris un petit peu de retard, on va se dépêcher d'y aller. Et puis, on va quand même saluer un peu ceux qui travaillent de nuit, les chauffeurs de taxi, les routiers. Les putes. Euh, voilà. Qui c'est que j'ai oublié encore ? Les agents de sécurité et Didier de Château-Thierry. Et bien sûr, le gros nounours de Nanterre. Et voilà, c'est terminé. Les coucous sont faits. J'embrasse bien sûr ma petite Diana que je retrouverai tout à l'heure. Voilà. Donc, débat sur les... Débat sur les prochains ! Vos gueules ! Ouais, on accélère. C'est pas toi qui vas me commander, d'accord ? Laurent, calme-toi s'il te plaît ! Déjà une ! C'est pas toi qui vas me commander, c'est moi qui décide de ce que je dois faire. Et vous n'allez pas me perdre le bordel de... Il y a quinze jours. D'accord ? Donc, voilà. Donc, alors on va... Et bien sûr, qui m'a pris les auditeurs sans me mettre les fréquences ? C'est encore du Laurent ! Bravo ! Bravo Laurent ! Non, mais attends le... Eh oh ! Oh non mais merde ! Non mais ils ont insisté... Eh mais j'en ai marre moi ! Eh mais ils en ont marre ! Eh ! Au départ ! Vous prenez les noms et vous me demandez les fréquences ! Bah ouais là ! Alors Monsieur Mazur, 101.9 ! Ah Monsieur Mazur ! Ouais ! Supertip ! Ils sont tous là, GG ! Supertip ! Supertip ! Eh ! Supertip, on sort tout le monde ! T'appelles où ? Un rappel Monsieur Mazur ! L'appel de Lyon ! La... La fréquence ! 133 ! Foutons bien de ma gueule ! Il y a Monsieur Mazur au monde ! Monsieur Mazur ! Bonsoir ! Bonsoir à la nouvelle équipe ! Monsieur Mazur ! Et bonsoir Monsieur Mazur ! Bonsoir Monsieur Mazur ! Bonsoir Monsieur Mazur ! Supertip ! Oui ! Laisse ma zoom zoom zème dans ta benne benne ! Ouais ouais ! Bah c'est bon Monsieur Mazur ! Eh ! Godemachet ! Eh ! Godemachet ! Eh ! T'appelles ! Godemachet ! Oui bonsoir ! C'est Godemachet ! T'appelles d'où ? J'appelle de lâche la purée sur Yvette 119.9 ! Salut God ! Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! 101.9 abruti ! Non 119.9 ! C'est la grande banlieue ! C'est la grande couronne ! Lâche la purée sur Yvette ! Ouais ! En banlieue parisienne c'est ça ? La très grande banlieue ! Ouais ouais ! Bah c'est 101.9 ! Alors fous toi pas de ma gueule ! Grande couronne 119.9 ! Ta gueule ! Je viens de te dire ! Bonsoir bonsoir ! Euh Guénaud ! C'est Guéraume ! Bonsoir à vous Gérard ! C'est Guéraume avec un guet ! J'appelle de Mont-Lachemot en région Panamienne 101.9 ! Bonsoir Gué ! Et Guéraume ! Bonsoir ! Et je... non mais... Mais je vous préviens ce soir vous allez pas me casser les couilles longtemps ! Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord ? D'accord ? Vous allez me donner les fréquences correctement ! Faux 9 Guéraume avec un guet ! Lâche la purée sur Yvette ! Sur Yvette ! Et tout à l'heure ta mère elle va... Je vais t'envoyer chier toi ! Vite fais le gars de machette ! D'accord ? Parce que tu vas pas me casser les couilles dès le départ ! Oui ! Parce que je vais faire une question ! Ouais ! Ok ! Ok ! Pour que ça farte ! Parce que là ce soir vous allez pas me faire chier ! Ah non ! Alors ! Comment ? C'est pas le but ! Ouais bah j'espère pour ta gueule ! Je sais que t'as la moustache qui frétille quand tu t'énerves ! Toi fais gaffe aussi ! Super... Super tupe ! Moi j'écris pas c'est pas grave ils t'ont rien dit ! Explique ce que c'est le débat ! Pourquoi t'as voulu le faire et tout et tout ! Donc alors débat sur la prostitution ! Parce que c'est le... Le thème du... Qu'il y a à l'heure actuelle ! Donc on en parle... Un peu beaucoup... De trop même à la radio ! Euh... Sur les ondes... Sur... Sur les télés ! Même à la radio ! On en parle quand même aussi ! Gérard... Oui ? Je tiens à vous féliciter d'aborder ce genre de débat de fond sur Fun Radio ! Parce que c'est... Vous êtes le seul à le faire je pense ! C'est courageux ! C'est très courageux de votre part ! Et euh... Je vous souhaite un bon débat ! Bah j'espère que vous allez... Vous allez répondre correctement aux questions et c'est tout ! On va essayer ! D'accord ! Bon alors euh... Première question ! Que pensez-vous... Euh... Non même pas ! Même pas ! Et bah... Avez-vous déjà été voir une prostituée ? On va demander ça ! Tiens bah super euh... Non euh... A Guénoux ! Alors euh... Je dois l'avouer ! Je dois l'avouer ! C'était il y a longtemps ! Je suis allé voir euh... Effectivement une prostituée ! Bah... En fait je suis allé au Portugal en vacances ! Et sur la route de l'Espagne j'ai senti comme une certaine faiblesse ! Et donc je suis allé dans des clubs ! Ca s'appelle des clubs en Espagne ! Des clubs ! Des clubs ! Et en fait je suis allé avec des potes et on s'est tapé des putes ! Voilà ! Donc j'ai été bien faible et je m'en excuse ! D'accord ! Auprès de ma copine et de ma mère ! Euh... Pourquoi c'était... C'était elle les... Ouh ! Ouh ! Ouh ! J'aime pas trop ! Non j'ai juste une question hein ! Manu attention quand même ! Non non mais de toute manière il fait bien de poser cette question hein ! C'était pas moi c'était sur le chat de Fun ! Funradio.fr bien sûr ! Ah oui ! Ah ! Eh ! Godmachette ! Euh... Des putes alors moi non ! Par contre j'ai la mauvaise habitude d'aller voir des prostituées de temps en temps ! Mais euh... Des putes c'est plus rare parce que je trouve que... Je trouve que... Non elles sont trop... Eh ! Quelle est la différence entre une pute et une prostituée ? Bah la prostituée c'est pas pareil ! C'est plus de luxe quand même tu vois ! Voilà ! C'est celle que t'attrapes genre au bord du périph ou au bois ! Alors que la prostituée c'est la ménette de salon quand même tu vois ! C'est un peu la classe quoi ! C'est un peu la classe quoi quand même ! C'est un peu la classe quoi quand même ! Il y a les call girls mais ça c'est pour les talkards quoi ! Ouais mais il y a... Il y a la branlette espagnole aussi ! Oui alors monsieur Gérard... Vous l'avez poignée ! Oh ! Monsieur Mazur s'il vous plaît ! Ça me permettrait de préciser n'est-ce pas qu'une... Une prostituée habitant n'est-ce pas à côté du bois s'appelle donc une prostipute ! Une prostipute ! Ouais c'est ça ! Monsieur Mazur maintenant c'est à votre tour et puis vous allez pas vous acharner sur la question parce que sinon je vais vous dire au revoir vite fait vous ! Mais que nenni je ne m'acharne nullement ! Eh bien monsieur Gérard comme vous l'aviez peut-être deviné et la réponse est oui bien entendu ! Je suis un grand grand amateur de femmes de peu bien sûr ! Ouais ! Et j'y vais très très souvent ! J'ai le regret de ne pas vous y voir aussi souvent que je le souhaiterais ! Non mais merci monsieur Mazur ! Je ne fais pas partie de ce bord là d'accord ? Ça n'est pas faute de vous avoir invité ! Non 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 mais moi je vous dis c'est pas du tout mon style de passage d'accord ? Supertup ! Supertopu ! Eh bien comme mon nom l'indique je ne vais pas voir les putes mais ce sont les gens qui viennent me voir ! Puisque c'en est ma profession depuis 10 ans ! J'ai 32 ans ! Vous faites un bien noble métier ! Et j'ai à modique prix les gens qui veulent bien venir demander mes services contre un peu de plaisir ! Est-ce que je peux poser une question à ce super pute ? Ouais vas-y ! J'aimerais savoir si elle prend les tickets restos ? Je prends les tickets restos à partir de 50 euros ! D'accord ! Et les tickets Sodo tu les prends ou... ? Et les tickets que vous avez maintenant fermé un peu vos gueules ? Non mais là je crois que j'ai un ticket là ! Je vais faire mes Sodo à vendre ! C'est un peu une pute hein quand même ! Une topu ! Ah t'es vraiment une pute hein ! Ouais ! J'ai un pute moi j'adore ! Ouais bah je pense que vous allez vous calmer sur les questions ! Parce que sinon... C'est chaud on parle de cul là ! Ouais non mais moi je vous dis vous allez vous calmer quand même un petit peu ! Gégé je voulais demander à la jeune gazelle là ! Est-ce que tu fais des prix de groupe, des tarifs étudiants, des trucs comme ça ? Alors je fais tarifs militaires ! Ouais ! Parce que c'est important ! Je fais aussi tarifs étudiants et tarifs puceaux ! Est-ce que t'as un tarif gendarme et flic ? Dis-moi ! Gérard, Gérard, j'aimerais poser une deuxième question à Super Pute ! Super Pute ! Ah Super Pute ! C'est en verlan ! J'aimerais savoir si tu fais des journées chatte ouverte ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Moi je voulais savoir ! Je fais quelquefois des soirées annales ! Oui ! Mais c'est sur invitation ! Eh ! Moi je voulais savoir là ! Oh ! Attendez ! Eh ! Eh ! Oh ! Je peux poser une question là ! Ah oui bah vas-y ! Eh je peux savoir là le branleur qui a été posé une question con comme ça ! Oui ! S'il faisait pas une soirée que maintenant il va retourner au standard et je lui dis au revoir ! Mais pour information, pour monsieur Mazur, j'aime beaucoup titiller les pourtours à nous ! Ah ! Ah ! Alors... Non mais c'est pas monsieur ! Alors... Eh ! Eh ! Guénaud ! Mademoiselle Super Teppu donc euh... Oh ! Eh putain mais vous allez vous la fermer un peu vos gueules là ! Tu fais dans l'humanitaire ton gg ou pas là ? Bon alors Godemachette ! Qu'est-ce qui se passe ? Au revoir ! Dans le débat ! Voilà ! T'es dans le débat bien sûr ! Moi aussi t'es dans le débat avec moi maintenant ! Quelle poigne ! Alors euh... Gérard, j'aimerais poser une troisième question à Super Teppu ! C'est euh... Que c'est qui ? C'est Guéraud mais avec un gai ! J'aimerais savoir si elle fait des soirées VIP ? Non, je fais des soirées chaudes omiches ! Ouais et ben Guéraud ! Guéraud, tes questions comme ça je m'en bats les couilles et je te dis au revoir ! Allez hop là ! Gérard ! Cette question est tout à fait pertinente, je ne comprends pas ! Oui non mais attendez monsieur Mazur, c'est moi qui commande donc vous allez vous calmer un petit peu, merci ! Je suis tout à fait calme ! Bah ça y est ! Sinon je fais pareil que les autres ! En de bon entendeur, salut ! Merci ! Sur le net là, www.funradio.fr, sur le chat, il y a une petite question, on me demande si c'est en suissant pour de l'argent que t'as perdu tes dents ? Non ! Tu peux dire qui c'est qui a posé cette question qui a ni queue ni tête ? Comme lui, je sais plus, il est parti ou elle est partie, je sais plus, j'ai pas regardé... Et on est combien là pour l'instant ? Pour l'instant, alors attends bouge pas, je clique... On est 8050 ! C'est pas mal ! Et Gérard... Ah c'est pas mal les gars, 850 euros ! Alors merde ! On commence fort ! Gérard, à la place de Guéraud, on accueille fromage de cul qui nous appelle de 5 étards en vaseline. Fromage de cul, bonsoir à toi ! Et comme par hasard, encore un qu'on a eu il y a 15 jours que j'ai viré au bout de 2 minutes parce qu'il a été trop loin sur ces questions ! Bonsoir à vous Gérard, bonsoir, heureux de participer à ce débat sur les prostiputes ! Bonsoir fromage, on en mangerait dis donc ! Une tranche ! La fréquence ! Bonsoir, donc c'est la fréquence, c'est 105.3, 5 étards en vaseline ! C'est bien ce qui me semblait qu'on l'avait déjà vu celui-là ! Bonsoir ! Pas ta gueule ! Tu me feras des vacances ! Alors, la question suivante, quelle est, quelle est, quel peut être l'avenir d'une prostituée si elle décide d'arrêter ? Et on va demander à fromage de cul ! Alors moi je pense qu'une prostituée, je pense qu'en fait elles font ça par passion ! Je pense que c'est des personnes, des filles qui n'ont pas réussi à l'école et qui font ça pour arrondir les fins de mois et petit à petit elles prennent du plaisir dans ce qu'elles font ! Elles le font de mieux en mieux ! Et que je pense qu'en fait, l'évolution serait de passer pute de luxe ! Et certaines personnes ne peuvent pas se permettre ! Je te demande si elle décide d'arrêter, je ne t'ai pas demandé si elle voulait continuer ! Non, à mon avis c'est une vocation donc elle continue ! Quel va être son avenir après ? A mon avis, l'avenir est peu radieux pour les putes ! Et en fait elles font ça, je ne sais pas si tu as croisé des vieilles ginettes dans les camionnettes ! Et tu vois, il y a des putes qui sont carrément... Et non mais... Et je te proviens que les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave ! Quand je te pose la question, quel peut être son avenir ? Bravo ! Je dirais que son avenir est de continuer dans la voie qu'elle a choisie ! Oui mais le fromage, si elle arrête d'être pute, elle fera quoi ? Ah si elle arrête d'être pute ? Oui ! Ah bah alors... Enfin une qui comprend le thème de la question ! Parce que lui, il est aussi conclamment chabalé ! Alors moi je dirais que si elle arrête d'être pute, elle pourrait se recycler dans le secrétariat ! Ah bah voilà ! Ah bah quand même ! Et putain, faut que ça soit Super Tupu qui t'ouvre les esgourdes ! Oui, merci Super Tupu ! Au privil ! Bah tiens, justement c'est à ton tour maintenant Super Tupu ! Ah il se barre ! Ah il se barre ! C'est à ton tour maintenant de me répondre ! En fait, arrivé à 40 ans, une pute devient une vieille pute ! Bon bah y'en a qui ont plus de 40 ans et qui le font toujours ce métier-là ! Oui mais c'est passé 40 ans, c'est plus très très... ça tient plus très droit, tu vois ! Ouais bah disons, c'est même plus consommable ! Oui alors... Pardon, c'est plus consommable ! Monsieur Gérard, permettez... Oh monsieur Mazur, vous fermez votre gueule ! J'ai une question pour mademoiselle... Monsieur Mazur, vous fermez votre gueule ! Monsieur Mazur, vous fermez votre gueule ! Monsieur Mazur, au revoir ! Aller ! Carrément ! Au revoir ! Tu l'as viré direct ! Oh merde ! Il voulait poser une question à Super Tupu ! Non non mais... On va le mettre juste en attendant le temps que... Moi je suis intéressé par la... Non 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 ! Hé c'est pas toi qui commande, c'est moi sinon je laisse le débat tomber ! C'est tout ! Il y a pas de questions, c'est moi qui commande ! Et toi tu fais ton boulot ! J'ai des questions internet si tu veux ! J'ai des questions internet, t'es d'accord ? Hé parce que là pour l'instant il y a que deux personnes ! Ah ouais ! Faudrait peut-être bouger un peu votre cul au standard ! Il y a Cousin Boy sur le chat de Fun qui me demandait si la prostitution, tu pensais que c'était héréditaire ? Non, je vois pas tellement le rapport ! Bah je sais pas, est-ce que c'est héréditaire quoi ? Quoi ? Si c'est grave ? Qu'est-ce que t'as à dire à Max ? Est-ce que c'est grave ? T'es même pas capable de prendre des gens au... Gérard on s'en fout ! Mais vous faites quoi là ? Non mais je t'accueille... Mais vous faites quoi là ? Je t'accueille la troisième personne qui vient participer au débat ! Mais non ! Tu fais quoi là ? Tu viens me décrocher ton téléphone ! Tu prends personne ! Mais il est décroché parce qu'il y a quelqu'un, mais je peux pas faire deux choses à la fois, je suis désolé ! Non non mais vous allez me prendre les gens au standard maintenant ! Ok mais on accueille... Sinon moi le débat il va être clos ! C'est là Laurent, faut que tu fasses un effort ! Et ça fait trois fois que je te le dis ! Combien d'avertissements ? Bah là... Non mais déjà la semaine dernière, c'était pareil, une fois qu'il était parti à une heure, c'était le boxon ! Mais des avertous ! Non mais moi si je te le permets, on accueille Statistique qui va remplacer Godmatchett qui était avec nous, il nous appelle de Portjartel sur Varis. Bonsoir à toi ! Alors je vais te dire une chose ! La fréquence mec, la fréquence vient de faire démonter ! 118.8 ! Ouais, t'as de la chance ! Bonsoir, c'est Statistique, 118.8 ! Bonsoir, je peux poser ma deuxième question internet ou pas GG ? Toujours Cousin Boy, pareil, il me demandait quoi ? Il demandait, ouais, s'il y avait des tarifs pour les puceaux chez les putes ? Non ! C'est le même prix ! Genre la pipe c'est 20€, tes puceaux tu t'es jamais fait sucer, c'est 20€ ! Y'a pas de promo, les soldes... Non, c'est pas comme dans les grandes surfaces ! C'est pourri hein ! Et au standard là, mais vous... Travaille, je veux passer moi même ! Je vais t'appeler alors ! Tu travailles, moi aussi je travaille ! Attends, on en a déjà 3, les autres arrivent ! Non mais tu fais quoi avec le combiné là depuis tout à l'heure ? Attends, c'est un bouclier, ok ! Gérard ? Gérard ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oh putain, vous commencez à me casser ! Et on est à la deuxième question ! Il est déjà minuit 25, il reste encore 1h30 de débat ! Allô ? Et à la place de Monsieur Mazur ? Non mais parle un peu plus fort quand tu veux le dire ! J'ose plus maintenant, vu la manière dont tu me parles ! On appelle, non pas encore, Belle de Jour ! Qui nous appelle du Bois de Boulogne 100.9 ! Bonsoir à toi, Belle de Jour ! Allô ? Bonsoir, Belle ! Salut Madel ! Comment ça va ? Salut ma carcasse, comment tu vas ? Qu'est-ce que ça peut être fou ? Tu fais gaffe parce que tout à l'heure tu vas dégager plus vite que t'es venu au standard ! Je fais gaffe, je suis au Bois de Boulogne, je peux débouler moi ! Allez hop, au revoir ! Mais non, mais non ! Allez ! Mais non ! Terminé ! Non, non, moi je commence pas comme ça ! Allez hop, le mec il commence ! Elle se connaissait ! Quoi tu peux pas ? Eh t'es capable de quoi faire ? T'es capable de quoi faire ? Gérard, c'est fromage de cul ! Ouais ! Pour rebondir sur la question de Manu là, j'aimerais te demander si tu penses toi sur la question des puceaux là, si tu penses qu'on devrait faire des prix de groupe sur les puceaux ? Et c'est pas le thème du débat, d'accord ? Moi je sais, mais si tu utilises la carte d'identité, il faut qu'il soit majeur ! Voilà, tout à fait ! Mais moi je sais ! J'ai flippé, il faut que tu l'avais appelé Skyrock ! Alors, fromage de cul ! Pourquoi ? Maintenant vous allez faire une chose ! Allez hop, bonne nuit, fromage de cul ! Tu dégages ! Non mais non ! Non mais non ! Non 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 ! Allez hop ! Je veux pas savoir ! On va passer ! On va se calmer un petit peu juger ! On va reprendre du monde ! Et ça vous avez pas me cassé les couilles jusqu'à... Non regarde là quand même ! Regarde qui ? Non non mais fromage de cul ! Il reste plus qu'elle hein ! Lui on... Allez hop ! Un fromage de cul il a... Oh revoir ! C'est tout ! Il a cru que c'était Claude le voyant, c'est pour ça ! En fait on... Bonsoir c'est Claude ! Mais qui on regarde là ? Il y a que super tupu là ! Non non toi, je te dis bonne nuit ! Je t'ai dit au revoir ! Je t'ai dit au revoir ! Je t'ai dit au revoir ! Mais il a rien dit lui ! Je va pas le savoir au revoir c'est tout ! Parce que de toute manière... C'est les mecs... C'est au standard ! Ils reprennent les autres personnes qu'on habillerait sous d'autres noms ! Et ça non ! Je m'en occupe ! Bon on va s'écouter un petit disque Gégé ! C'est quoi le titre ? Je sais pas ! T'as les feuilles juste devant toi je crois ! Juste devant... Oh là ! Y'en a un titre ! Oh là ! Vas-y Gégé il dit bien celui-là ! Et on va s'écouter... La femme habite avec des poils entre les dents ! C'est plus charmant et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 Et www.funradio.fr A tout de suite ! When the sun goes down ! Gérard dit n'importe quoi ! Hé ! Tu parles encore plus pas ! Je comprends pas espèce de con ! Et pendant deux heures ! C'est les débats de Gérard sur Fun Radio ! Et voilà donc rebonsoir à tous ! Donc j'espère que maintenant ça va bien se passer ! Donc sur le net on est à 8321 ! J'espère qu'on va faire un petit peu plus ! Bah 8322 juste là ! Donc toujours au standard Thomas et Laurent ! Bonsoir Gérard ! A l'arrière Léo que vous allez retrouver juste après à 2h du matin pour la nuit sans pub ! Et moi je serai sur le tchat avec lui ! Tu as piqué ma place hein tes 4 toi ! Et toujours ma tenue sur le tchat www.funradio.fr Exact GG ! Long ! Et voilà ! Long ! Oui long sucré s'il te plaît ! Merci ! Tu veux une petite question internet avant de reprendre le débat ? Euh je sais plus je crois que c'est Erzat qui me demandait tout à l'heure Si par exemple une prostituée elle avait qu'un nichon ou tu vois qu'elle avait qu'une seule jambe ou quoi ! Si il y avait des tarifs ! Genre c'était moins cher tu vois ! Non non il n'y a pas de tarifs ! Oh c'est pas juste ! Mais il n'y a pas de tarifs que d'âme ! Mais putain il n'y a pas de sol, il n'y a pas de tarifs ! Attends c'est quoi ce boulot ? Ben c'est comme ça c'est tout ! Et ben ! Donc on accueille Rodrigo ! 101.9 Paris ! Bonsoir Gérard ! Bonsoir ! Bonsoir ! Boulle de... Guéchette ! Boulle de Guéchatte ! Boulle de Guéchatte ! Guéchatte ! 117-7 ! Ouais la Garenne Pigeon ! Quoi ? La Garenne Pigeon 117-7 ! C'est ça ? Ouais c'est ça la Garenne Pigeon ! Faut toi bien de ma gueule aussi toi ! C'est peut-être dans le Sud-Est ! Ouais ouais c'est peut-être dans le Sud-Est la Garenne Pigeon ! Faut toi bien de ma gueule ! Mouche de nuit 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 ! Bonsoir ! 112-4 ! De Lyon ! 112-4 ! Ben oui de Lyon ! La fréquence de Lyon ! J'appelle de Lyon 112-4 ! Je donne que les fréquences ! Je ne dis pas les villes ! D'accord ? Et normalement on a toujours super... Tu pu ! Tu pu ! Tu pu ! Voilà ! Alors... C'est toi qui pu ! Donc la question c'est... Quel peut être l'avenir d'une prostituée si elle décide d'arrêter ? Alors là vous allez répondre correctement parce que... Ouais ! Ça tournait tout à l'heure au vinaigre et je ne veux pas que ça recommence ! Déjà il y a l'Alligator sur le net qui me dit routier en premier lieu ! Ouf ! Ça n'engage que lui hein ! Ouais bah ça ça n'engage que lui sur le net ! Mais qu'est-ce que t'en penses quand même ? C'est plutôt routière ! Ouais ! Plutôt routière ! Il y a des mecs putes ! Euh... Ouais bon ! On verra bien ! On verra si on a quelques routiers sur... Lors du débat ! Rodrigo je crois que... Ouais ! Rodrigo t'es routier ? Je suis pas routier ! Je travaille l'eau bot de bobo ! Mais je... Je conduis une camionnette ! Je conduis une camionnette ! Ouais c'est ça ! D'accord ! Ok ! Je demande s'il y a des routiers ! L'autre... La première connerie qu'on me balance du standard ! Rodrigo est routier ! Bien sûr ! Ah ! Enfin ouais bon bref ! Tiens bah Rodrigo ! Moi j'ai perdu poids lourd donc on peut me considérer comme routier ! Et moi j'ai coûté l'émission là entre des clients ! Et pour répondre à ta question... La question c'est de savoir sur l'avenir des putes en fait ! C'est ça ? Ouais ! Quel peut être l'avenir d'une prostituée si elle décide d'arrêter ? Alors... Troisième fois et dernière fois que je pose cette putain de question ! Vous commencez à me casser les couilles ! C'est pas grave Gégé ! T'inquiète ! Alors vous répondez correctement maintenant ! Ok ! C'est Rodrigo moi je dirais pour répondre à ta question... Mais c'est à toi que je m'adresse espèce abruti ! Je dirais que moi personnellement je me récliclerai... Là pour l'instant je suis Travelo Bois de Bobo... Je me récliclerai en tant que joueur de football ! Ah bah ouais ! Putain ! Faudra peut-être... Faudra peut-être que t'appuies un petit peu moins... Sur les... Les pipes... Hein ? Et que tu travailles un peu plus quand je te pose une question ! Bravo ! Bravo Gérard ! Boules de guéchettes ! Moi je crois qu'il y a des... Des processions toutes tracées... Je sais qu'il y a des stages de reconversion pour être pervenche... Ou t'sais contractuels quoi ! Moi j'ai une copine elle a fait fausse soyeuse en fait... Avant elle était pute... Et puis un jour elle en a eu marre... Bon elle s'est dit je l'habitue les trous tout ça... Donc elle s'est dit je vais faire fausse soyeuse quoi... Tranquille ! Fausse soyeuse ? Ouais fausse soyeuse ! C'est cool mais en hiver bon c'est galère... Parce que la terre elle est gelée pour creuser des trous... C'est la galère quoi ! Mais pour creuser des trous pour quoi faire après ? Bah pour faire ton métier ! Ton métier de fausse soyeuse quoi ! Tu connais pas ce métier ? Bah ouais... Ouais bon moi... Moche de nuit ! J'ai pas le temps de t'expliquer mais tu vas voir un jour t'inquiète ! Ouais bah... Je crois pas... Ouais bah d'accord ouais... En tant que croque-mort c'est ça que tu veux dire ? Voilà tu vois le temps ! Merci ! Non mais c'est bon ! C'est bon moche de nuit ! Alors moi je pense que... Après bah... Déjà dans un premier lieu bon bah... Moi à mon avis elles arrêtent de faire l'amour tout simplement ! Ouais ! Ça leur rappelle trop leur travail alors elles arrêtent pendant un certain temps ! Ça veut pas... Pas spécialement hein ! Il a pas tort hein ! Bah... Tu veux euh... Quand t'as reçu comme ça euh... Vraiment violent plusieurs fois par jour pendant des années... Ouais non mais ça... Ouais non mais c'est son boulot hein ! Bah ouais mais enfin bon quand même ! C'est son boulot hein ! C'est pas... Ouais non je suis d'accord mais c'est pas un super boulot... Tu vois vraiment... C'est un bon en parlant ! C'est un bon en parlant ! C'est un bon en métier ! Enfin bref ! Et puis ensuite euh... Bah moi je... La plupart des sondages que j'avais lu dans les journaux euh... Il y en a... Il y en a beaucoup qui se reconvertissent en péripathéticiennes il paraît ! D'accord ! Euh... Super... Je crois que tu avais répondu toi ! Super tupu ! Non ? Super tupu ! Non non j'ai pas répondu ! Ouais non mais c'est vrai parce que j'avais... J'avais dit que je virais tout le monde et puis en fin de compte euh... Je t'ai gardé ! Ouais ! Je te disais qu'à 40 ans une pute devient une vieille pute et je pense qu'elles ont euh... Leur avenir tout tracé comme je sais pas femme de député ou euh... Femme de politicien ! Ah ouais ! Hum hum ! D'accord ! Je voulais savoir... Oui ! Euh... Comme on dit que la prostitution c'est le plus vieux métier du monde... Hum hum ! Je voulais savoir si euh... Comment fait une pute qui a par exemple 20 ans, 18 ans ? Non mais attends tu permets là tu vas pas commencer à saccager le débat ! Ah excuse moi ! Et quand... Quand tu... Quand tu poses une question tu donnes ton nom ! Ah pardon c'était moche de nuit ! Ouais bah pour l'instant tu vas attendre un petit peu ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Alors euh... Un petit sondage... Gégé, Gégé... Après toi c'est quoi je veux dire quand tu dis une pute qui se reconvertit c'est quoi l'âge de la retraite pour une prostituée ? Parce que t'as pas dit euh... A quel âge ça se situe à peu près ! C'est quand elle devient moche ou c'est quand elle... C'est quand elle déborde euh... C'est quand ? Non c'est... Pfff... Non à mon avis euh... Je peux pas trop 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 trop... Trop dire parce que je connais pas trop ce milieu là parce que je euh... J'ai jamais pratiqué ! Oui ! T'as pas connu tes problèmes ? Euh d'accord ! Alors là... Pourquoi ? Non non mais attention ! Là je viens d'entendre un petit truc... Qui a vraiment... Effleuré mon... Mon... Mon oreille... Si je réentends ça... Je ne vais pas chercher... Midi à 14h... Je vais choper un des trois mecs ! Ah dommage ! C'est bien... C'est bien clair, net et précis ! Bravo ! Parce que j'ai vaguement entendu quelque chose qui me faisait pas plaisir ! Tu t'as entendu ? Non non mais... Je laisse euh... Je laisse euh... La parole sur le chat maintenant ! Ouais il y a Léa qui euh... C'est pas une question ! Elle te dit juste que pour toi ce sera de demi-tarif ! Hein ? Donc euh... Je la connais pas ! C'est sympa ! Elle est commerçante ! Et on me demande quelles études on doit faire pour devenir prostituée ! Il y a pas d'études à faire ! Je crois que d'ailleurs il y a une petite question... Un petit sondage ! Oui non mais justement... A ce propos là ! Par contre euh... Donc si tu veux le lire ! Il faudrait peut-être qu'elle pense à poser des questions ! Ouais ! Ouais je vois que tu parles ! Quelle est la différence entre une pute et une catin ? Alors 21% des gens pensent que les putes sont des femmes alors que les catins sont des femmes avec des bites ! Ça c'est vrai c'est donc c'est un mélange de prostituées ! 67% des gens disent qu'il ne faut pas de godmiché les personnes et donc ne peut faire de différence ! Ça je veux bien l'admettre ! Et 2% des gens répondent que tout est une question d'orthographe ! Je vois pas du tout le rapport avec le débat ! Mais enfin bref ! Bah enchaîne la deuxième parce que c'était la question qui a été posée sur le chat ! Alors euh... Pourquoi va-t-on voir des prostituées ? Non il y a un truc sur les études non ? Bah non j'ai pas de truc sur les études ! C'est bien celle-là ! Non mais on va faire euh... Non mais c'est celle-là c'était ce que t'ai demandé sur le net ! Alors combien... Comment devient-on une pute ? Alors 73% des gens pensent répondre qu'il ne faut pas un bac pute et un BTS pip ! Bah ça en principe il n'y a pas besoin d'avoir deux bacs ni une BTS ! Et 0,4% des gens disent qu'il ne faut pas passer un concours de circonstances ça c'est vrai ! Et 58% des gens pensent que l'on peut... Que l'on ne devient pas pute mais que l'on... Que l'on est prostitué ! Ouais bah... Pourquoi pas ! Voilà 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 ! Donc on va garder les suites par la... Les prochains pour la suite ! Alors seriez... Ah bah voilà voilà une question... Seriez-vous prêts à vivre avec une prostituée pour la vie ? Et on va demander à Rodrigo ! Alors lui euh... Le temps qu'il réponde ! Je cause moi là il y a quelqu'un qui part dans la camionnette ! Bon alors Rodrigo ! Eh Rodrigo ! Rodrigo ! Rodrigo ! Attends vas-y doucement ! Je crois que c'est la copine à Leandro ! Moi moi tu travailles ! Quelqu'un il veut faire... Non 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 mais alors Rodrigo ! Rodrigo je te dis au revoir ! Comme ça tu vas travailler trop ! Non non pas encore ! Tu vas travailler gentiment ! Allez au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Merci Gérard Fun Radio ! C'est ça ! Tu l'as pénalisé pour rien ! Allez hop ! Terminé ! Terminé ! Terminé ! Terminé ! Terminé ! Je veux pas... Allez hop ! Euh... Boule de guéchette ! C'est quoi la question déjà ? Seriez-vous prêts à vivre avec une prostituée pour la vie ? Pour la vie non par contre ! C'est-à-dire... Non mais c'est-à-dire comme on vient de parler... Si... Si a décidé d'arrêter donc... Si vous y êtes prêts... Si vous êtes prêts par exemple à vivre avec une personne qui était prostituée avant ? Bah franchement moi j'aurais peur de tomber pour proctélétisme en fait quoi ! Non mais ça je te parle pas si tu... Non parce que si elle arrête... Non attends attends attends... Écoute-moi boule... Boule de guéchette ! Écoute ! Je te demande... Je te demande si t'es prêt à vivre avec elle ! Bah ouais mais si tu vis avec elle... Non mais... Vu qu'elle a décidé d'arrêter donc t'es pas poursuivi pour que c'est net ! Bah si parce que tu vis un peu sur son argent ! C'est l'argent qu'elle a fait quand elle travaillait ! Bah ouais mais de toute manière ça ça va être la question que je vais poser par la suite ! Voilà donc si tu vis un peu de l'argent de la prostitution... T'es un macro donc tu peux tomber pour proctélétisme ! Même si la pute elle est à la retraite ! Ouais bon... Donc pour la vie franchement c'est chaud quoi ! Bah il y en a qui se mettent avec des gens comme ça ! C'est du vécu ? Bah... J'ai vu des reportages... Il y en a qui sont... Qui se sont remis avec des gens et qui font leur vie hein ! Toi tu... Par exemple tu pourrais toi vivre avec une ancienne prostituée sur le retour ou pas toi ? Bah disons si vraiment... Elle ressent quelque chose et puis qu'elle décide... Elle a de l'argent quoi ! Non mais si vraiment elle décide d'arrêter et puis qu'elle ressent quelque chose... Pourquoi pas ! On me dit que tu as déjà vécu avec plein de putes sur le net ! Non non mais ça... Plein de gens me disent ça ! Ça c'est des questions... Et là ils viennent juste de rajouter même des grosses putes ! Des grosses putes ! Les gens sont méchants ! Là-dessus je ne répondrai même pas sur des questions ! Oui ! À la place de Rodrigo on accueille Ténissien qui écoute Fun Radio sur le 103.5 à Lisa Lagnol ! Bonsoir à toi Ténissien ! Oui il y a erreur ! En fait c'est Ténissien c'est... C'est viva Lagnol dans les glandes ! Dans les glandes ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Manu ! Bonsoir toute l'équipe ! Bonsoir Eric ! De fréquence ! C'est 103.5 ! Merci ! De rien ! Donc alors euh... Moche de nuit là ! Ouais moi je crois que c'est un peu difficile hein de vivre avec euh... Avec une prostituée après ? Bah ouais parce que euh... T'imagines je sais pas si elle pourrait comprendre bon parce que dans les couples ça se passe pas super bien et c'est pour ça que tu vas aux putes alors... Tu vis avec une pute mais comme elle te satisfait pas bah t'es obligé d'aller aux putes ! Ouais ! Non mais d'accord ! Non mais je suis d'accord avec toi ! Non mais le problème c'est si tu la fais revenir lui pour prendre goût à la vie ! Est-ce que euh... Prends goût à la vie toi ? À la vie ! Ah pardon ! Au vie ? Au vie ouais au vie ! Oh la 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 putain ! Mais attends Gégé quand tu dis ça est-ce que tu penses qu'il y a assez de place dans une camionnette de pute pour vivre à deux ? Parce que tu dis vivre avec une pute mais y a pas de place dans la camionnette ! Mais si elle arrête ! Putain mais hé ! Mais attends mais elle arrête ! Eh mais oh vous allez vous allez vous déboucher les oreilles ou quoi ? Elle arrête mais elle garde la camionnette ! C'est pas parce qu'elle arrête qu'elle va revendre la camionnette ! Mais elle peut se reconvertir ! Elle peut se reconvertir dans je sais pas elle fait des pizzas dans sa camionnette ou un truc comme ça ! Oh la 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 ! Est-ce que tu penses qu'il y a assez de place pour être à deux dans la camionnette ou pas ? Bah il y en a bien qui vivent dans des camping-cars hein ! Je suis désolé hein ! Donc voilà ! Super ! Tu pus là ! Super te pus ! Bah en fait moi j'aimerais bien que quelqu'un décide de vivre avec une pute parce que j'en suis une et puis bon bah j'ai 32 ans hein ! Non mais là je n'ai rien à voir ! C'est sûr mais je vais pas faire ça toute ma vie non plus ! Donc voilà moi je serais prête à arrêter effectivement pour quelqu'un qui m'aime ! Gérard tu pourrais lui poser la question à savoir ce qu'elle va faire après ? C'est à qui qui parle là ? C'est pénicien ! Attends ! Super tu pus ! Non 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 mais c'est intéressant parce que j'ai un BTS d'action commerciale ! Moi j'ai commencé à être pute pour financer mes études et puis comme ça me plaisait et que je gagnais plus bah j'ai continué mais j'ai toujours mon diplôme et je peux exercer quand je veux ! Mais ça te sert pour ton diplôme dans tes activités de pute ? Euh oui pour la compta ! Ah oui ! Mais c'est toujours ! Euh pénicien ! Euh oui bah en fait pour répondre à tes questions moi je dirais qu'en fait bah non je pourrais pas vivre avec une pute sur le retour même sur le départ hein ! Parce que moi je suis très euh enfin je suis avec ma copine là et en fait non je pourrais pas ! T'es un mec intègues ? Intègues ! Ouais ! Non mais moi je pense que là euh euh à mon avis euh euh pour reprendre ce que euh euh super euh t'as pu diser ! Donc de toute manière c'est vrai que pour reprendre goût à la vie il faut déjà euh... oublier un peu le goût du sperme ! Déjà faut... faut déjà... faut déjà trouver la... la personne avec qui euh... L'avait les dents ouais ! Avec qui refaire sa vie et oublier tout son passé et ça c'est vrai que ça va être euh... T'y arriverais toi Gérard à oublier le passé de la personne ? Ouais ! Bah disons si... si la personne... Ouais ! S'entend bien avec euh... avec son concubin pourquoi pas c'est faisable ! C'est possible hein dans... C'est faisable ouais mais c'est... Mais c'est pas... mais... 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 mais ça demande de gros efforts on est d'accord je veux dire ! Mais de toute manière faut être à deux ! Ouais ouais ! Faut être à deux et bon ouais c'est vrai c'est vrai que euh euh... Par la suite faut qu'elle aille voir des médecins bon c'est vrai c'est vrai que de toute manière si elle a... Pourquoi ? Pourquoi tu veux l'envoyer voir des médecins ? Non mais de toute manière si elle veut vraiment se sortir de là... Faut qu'elle aille voir des médecins et faut que son concubin l'aide à sortir de de ça ! Mais Gérard quel genre de médecin aller voir ? Des proctologues ? Des... des uros ? Gérard te sortir avec une pute tu trouves pas ça un peu pitoyable ? Comment ça ? De sortir avec une pute... Mais les putes sont des femmes ! Parce que t'auras toujours un doute euh... même si elle te dit euh... je te trompe pas... Je te trompe pas c'est que pour le boulot t'auras toujours un doute ! Il a pas tort ouais ! Eh mais vous c'est gratos ! T'imagines Gérard bon t'es avec ça se passe super bien ! T'es avec euh... cette femme tout euh... Elle a lâché le métier et tout ! Et un soir vous faites l'amour et boum le... Juste après... Ouais ouais d'accord ! Ouais ouais elle reprend... Tu crois qu'elle va retomber dedans ! Elle peut rechuter ouais ! C'est bien ça ! Mais même si vous avez des enfants ça peut être dur pour un... Quelqu'un d'avoir... Ouais mais ouais mais dans ces cas là bon c'est vrai... Faut pas en parler tout de suite aux enfants ! Ouais mais est-ce que toi tu lui mettrais par exemple des billets de 20 euros sur la table de nuit comme ça pour lui faire des blagues le matin au réveil ? Non 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 quand même pas à ce point là hein ! Il a pas de 20 euros ! Ah ça peut être drôle hein ! Non 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 je pense pas ! Il a pas de si gros billets ouais ! Et est-ce que par exemple Gérard si on imagine cette femme... Bon vous donnez rendez-vous quelque part pour aller au ciné ou au resto... Et puis t'arrives en retard et bon elle elle fait les 100 pas sur le trottoir... C'est des trucs faut faire attention quand même ! Non 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 mais attends là on s'éloigne un peu du sujet ! Ouais non bien sûr mais c'est toujours tu sais par rapport au passé des gens quoi ! Ouais non ouais non mais non non c'est bon c'est bon stop 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 ! On arrête on arrête on arrête sur ce question là parce que là on s'éloigne du sujet ! Non non mais on s'éloigne du sujet ! On s'éloigne du sujet on s'éloigne du sujet c'est pas bon ! Et une question... Ah stop ! Je viens de dire une question internet ! Oui beaucoup de questions internet ! On est 8721 mon gars donc ça arrête pas de monter ! C'est feu ! Beaucoup de questions sur les Mac en fait il y a Bebob qui te demande... Est-ce qu'une pute peut attaquer son Mac au prud'homme ? Bien sûr ! Euh oui tout à fait ! Pour moi tu développes pas plus c'est oui c'est... Non 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 euh... Tu connais pas les prud'hommes du cul Manu tu connais pas ! Non non il connaît pas lui mais de toute manière il peut très bien hein ! Il peut très bien l'attaquer... Mais je peux connaître hein ! Il peut très bien l'attaquer pour vol et puis c'est tout ! D'accord ! Donc voilà ! Après... Il y a Bad Boy aussi qui te demande... Y a-t-il une date de péremption sur ou sous les putes ? Non ! Parce qu'il dit qu'il faut se méfier lui il a attrapé des trucs ! Non mais ça si... Il y a des crabes et tout ! Non non mais si... S'il se protège pas au moment d'y aller... C'est vrai ! Ah mais si... Si tu chopes des bords... Non mais tu mets t'as ton micro pour l'instant toi ! Non mais excuse-moi ! T'éteins ton micro merci ! Donc si... S'il se protège pas automatiquement il pourra... Il pourra trouver toute sorte de maladie ! Et ça c'est le problème et ça je le dirai ! Je ne sais combien de fois sur cette antenne... A chaque fois quand vous allez voir des putes ou n'importe quoi... Proté-gez-vous ! C'est simple, Pierre, net et précis ! Bravo Gégé ! Une petite dernière pour finir toujours sur internet... C'est Mike qui te demande quel est l'âge de la retraite pour une pute... S'il y a de la retraite ? Euh non parce que... Ou de l'arthrite ouais ! Mais non mais étant donné qu'ils payent pas d'impôts là dessus ça m'étonnerait qu'ils ont le droit à une retraite ! Bah comment elles font pour vivre après les putes alors ? Bah elles vivent avec ce qu'elles gagnent et c'est tout ! Et justement la question... Donc il faut mettre de côté ? Il faut mettre de côté pendant que... Bah ça dépend si... Si c'est pas euh... S'il y a pas un trafic et justement ça va être les questions qu'on va aborder maintenant... Donc alors le... Juste une dernière question de Slayer ! On me demande si euh... Si c'est à cause d'une... Pour payer une prostituée que t'as revendu une de tes jambes ? Non pas du tout ! Non j'aurais mieux fait de pas la lire celle-là ! Ouais celle-là je crois que t'aurais mieux fait de se tenir ! Oh bien ! Attends j'ai y arrivé ! Donc c'est tout il y a pas d'autres questions ? Pour l'instant c'est tout ! Et l'autre elle veut pas répondre ? Euh... Diana pour pas la citer ! Non elle a pas posé de questions pour le moment ! Ouais bah... Elle va se réveiller pour me poser des questions ! Elle m'avait demandé de... Elle m'a dit qu'elle voulait en poser ! Donc alors euh... Combien gagne une prostituée environ ? Donc il va s'écouter ! Gérard ! Gérard c'est pénicien là pour aller dans ton sens là ! Parce que moi j'ai vu le reportage euh... Non non mais attends 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 ! On va pas bouffer les questions ! Non mais c'est juste une question que j'ai à te poser ! Non mais alors dans ce cas là... Ah vite fait ! Attends ! Donc ça va aller vite ! C'est avez-vous ? Avez-vous regardé ? Les reportages sur la prostitution ? Ah bah c'est bon ! Voilà ! Donc la question elle est là ! Et on va s'écouter la... Les Hugo en camionnette avec mes copines en crèche à Nanterre ! Et on se retrouve tout de suite cet après au... 0825-085-000-www.finneradio.fr et tout de suite ! Quel talent ! Et voilà c'était les Hugo en camionnette avec mes copines en colère en crèche à Nanterre ! Et voilà on se retrouve au 0825-085-000- suite ! Eh mais putain mais tu vas laisser ton micro-étage ! Tu vas faire ton boulot comme il faut au standard ! Ou tu finis tout cas ça ! L'émission la plus crash de la bande FM ! Gérard l'alcoolique sur Fun Radio ! Je t'avais prévenu Jégé ! Il a tout capté là ! Je t'avais prévenu Jégé ! Non non mais c'est pas grave ! Excusez mais c'est bon ! C'est bon ! Donc un petit cafouillage ! Donc voilà ! Donc vous êtes bien sur les débats des prostitutions ! Donc on va continuer ! Donc toujours sur le chat www.funradio.fr Manu ! Toujours exactement ! Au standard Thomas et Laurent ! Bonsoir Gérard ! Salut Gérard ! Et à l'area Léo ! Qu'on retrouvera tout à l'heure ! Voilà ! C'est une chose des patines du Queen ! Avez-vous regardé les reportages sur la prostitution ? Non non mais merci ! Laurent n'abuse pas ! Je suis désolé ! C'est bien quand je pose ma question que vous parlez sur ce que je dis ! Donc avez-vous regardé le reportage sur les prostitutions ? Donc on va demander à Boulede Gachette ! Alors moi je n'ai pas regardé tous les reportages ! Il y en a eu quand même 3 d'affilés ! Alors ouais je te dis je ne les ai pas tous vus ! Par contre je regarde souvent des putes directement ! Donc en fait je devrais pouvoir m'en sortir au niveau des réponses même si je n'ai pas vu tous les reportages quoi en fait ! Parce que je vois des putes aussi voilà ! D'accord ! Moi je te nuit ! Toi je te vois souvent ma cochonne toi ! Ah c'est bon là ! Pardon 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 ! Elle tourne hein ! Merci ! Moi je te nuit ! Ouais moi j'ai regardé l'émission de Bernard Tampy ! Bon voilà quoi ! Donc tu as regardé... C'était pas la mieux ! C'était pas la mieux hein ! C'était pas la mieux hein ! Non 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 c'était vraiment pas ce qu'il y avait de mieux ! Ça on peut pas dire ! J'aurais mieux fait d'aller aux putes directement hein ! Bah ouais c'est per topu ! C'est clair ! Et bah c'est le soir ces émissions là ? Ouais ! Bah moi je travaille donc j'ai pas vu ! D'accord ! Mais t'as pas appris une petite télé dans ta camionnette un truc ? Ah je ne travaille pas en camionnette ! Ah pardon ! Oui Gérard ! Pour répondre à ta question en fait ouais ! J'ai vu l'envoyé spécial là ! Spécial prostitué ! Ouais ! Avec les deux bonasses là ! Ouais ! Bah en fait j'étais un petit peu choqué ! Parce qu'à un moment il y a une pute ! Tu vois qui s'embrouille avec son macro ! Et qu'en fait son macro il voulait la carotte sur ses cotisations putronales ! Donc moi je me suis dit bon ! Même chez les putes il y a des magouilles ! Donc c'est chaud ! Je ne sais pas si t'as vu le reportage ! Mais c'est moi ! J'ai regardé les trois reportages qu'il y avait ! Mais pas celui de tapis parce qu'il l'avait déjà fait 15 jours avant ! Tu trouves ça normal ? Celui de Télématin ou pas ? Tu l'as vu ? Non c'est pas le matin que je regarde la télé ! Il y avait un spécial prostitution dans Télématin aussi ! Ouais mais de toute manière le mieux c'est... De toute manière il fallait regarder donc l'envoyé spécial comme... Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait dit là ! Ouais ! C'est pénicien je crois ! Envoyé spécial oui ! Donc il y avait ça ! Il y avait aussi un reportage sur... Dans les chats de pêche chez Capito ! Qui parlait de ça aussi ! C'est quoi ça ? Avec Julien Courbet tout ça ! Ah oui ! Sur TEP ! C'est vrai que là à un moment donné je ne sais pas ce qu'il y a eu ! C'est que toutes les chaînes sont mis en parler d'un seul coup ! Eh mais Gérard j'ai une question ! Et toi aussi vu que tu fais ce soir ! Tu fais un débat ! Moi aussi ! Bah ouais bah forcément ! Eh Gégé ! Oui oui mais attendez ! Qui c'est qui me parle au premier ? C'est moche de nuit là ! J'ai une question à te poser puisque tu as regardé toutes ces émissions ! Je voulais savoir si elle t'avait donné envie d'y aller aux putes ou pas ? Non pas du tout ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie d'attraper des maladies ! Bah oui mais tu mets une capote ! Bah non mais même les trois quarts du temps c'est pas tellement bon ! Bah écoute moi j'ai vraiment une solution ! Tu mets trois capotes ça laisse celle du milieu propre ! C'est ça ! Merci ! Ça Manu c'est la dernière que tu fais parce que j'ai horreur des photos pendant mes débats ! Je sais bien mais c'est pour le site ! Ouais non mais moi je te dis j'ai horreur de ça ! Super tu t'as plu ? Tu voulais me poser une question ? Euh oui mais je me souviens plus de ce que c'était ! Bon bah d'accord ! Bah quand tu l'auras... Ah oui je voulais te dire que en fait tout le monde en parle parce que c'est une loi qui va passer au Sénat ! Et en fait c'est pour ça que tout le monde en parle quoi ! Et là justement ! Justement ! Pas de politique là ! Non non mais justement ! Et ça c'est très bien la question qu'elle vient de dire ! Ah bah merde ! Bah c'est en fin de compte c'est vrai que c'est un truc qu'il va falloir bientôt que ça cesse ! Bah ouais hein ! C'est quoi la politique ? Euh non ! Qui est con celui-là ! Oh tu l'as cassé ! Oh tu m'as cassé ! N'importe quoi ! Donc voilà donc euh... Ah voilà ! Donc justement on va revenir sur euh... Sur ce que disait euh... Sur une pute ouais ! Super topu ! Ouais ! Donc y'a-t-il plus de prostituées en France que dans d'autres pays ? Et on va... Je vais mettre... On va mettre deux d'un coup comme ça on va... On va accélérer le débat ! Et y'a-t-il... Non mais deux d'un coup ! Donne-deux à toi ! Ah t'aime bien toi ! Alors la première c'est... Y'a-t-il plus de prostituées en France que dans d'autres pays ? Et y'a-t-il... Y'a-t-il un trafic dans la prostitution ou autre ? Voilà ! Prostitution ? Non la prostitution oui ! Et ça ça existe ! Justement ! Et ça on va... Donc euh... Pénissier ! Tiens ! Alors euh... Là tu viens de faire une double là ! Ah ouais j'en pose tout d'un coup parce que vu l'heure qu'il est euh... Faut quand même qu'on active hein ! Faut qu'on trace on a pas que ça à foutre nous hein ! Vas-y euh... Tu peux me la refaire la double ? Alors y'a-t-il... Y'a-t-il plus de prostituées en France que dans d'autres pays ? Ça c'est la première question ! Et la deuxième question... Y'a-t-il un trafic dans la prostitution ou autre ? Donc euh... En parlant... En parlant de... De trafic dans la prostitution... Ouais... C'est que... Super euh... Topu disait... Donc euh... C'est une histoire avec l'histoire du gouvernement tout ça hein ! Donc voilà les... Les questions... Alors pour répondre à ta question Gérard... Je te dirais qu'en fait nous en France on a une réputation d'aller souvent aux putes... Nous les français... Et qu'en fait donc on a cette image de marque à soutenir aux yeux du monde... Et euh... Sur le trafic... C'est vrai qu'il y a du trafic tu vois... Surtout sur Paris tu vois... Sur les maréchaux... Y'a beaucoup de putes roumaines... Et euh... En fait c'est la mafia roumaine qui s'occupe de tout ça quoi... Donc euh... Donc euh... Alors pour toi donc sur la première... Donc euh... Y'en a plus en France... Et donc y'a... Pour toi y'a un... Y'a un trafic... C'est vrai que tu peux... Tu peux répondre à la deuxième aussi en même temps... Voilà tout à fait... Ok... Euh... Boule de... Géchette... Ouais alors euh... Bah moi je suis d'accord avec ce que t'as dit là au niveau du gouvernement... Hum... Donc euh... Effectivement y'a des trafics... Y'a des trafics de putes au niveau du gouvernement... Ca c'est clair... Y'a de la... 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 Deuxièmement... Euh... Deuxièmement... En ce qui concerne la France... T'inclus quoi dans France ? Y'a aussi les dom-tômes... Bah... Dans d'autres... Dans d'autres... Dans d'autres... Y'a-t-il plus de prostituées en France que dans d'autres pays ? Donc euh... Si je parle d'autres pays... Automatiquement je parle des dom-tômes et tout ça... Donc au niveau des dom-tômes... Bah je sais qu'au Canada y'en a pas mal... Euh... Par contre... Je sais pas... En Europe... Tout ce qui est Brésil etc... C'est quand même moins touché que la France quoi... Y'a moins de... Y'a moins de prostituées roumaines... Comme disait l'auditeur au Brésil... Que... Que en France par exemple... Tu vois... Bizarrement on se demande pas... On importe beaucoup du Brésil quand même hein... Faut le dire... Ah non y'a pas... On importe peu quand même... C'est ça qui est dommage... Tu vois... Est-ce qu'on pourrait pas exporter 2-3 lédrons à la française... Ah ouais... Parce qu'ils en ont marre de récupérer... Non mais y'a pas que... Y'a pas que du Brésil hein... Justement... Non mais comment ça se fait qu'on garde toutes nos meufs poubelles... Et qu'on les envoie pas un peu chez eux aussi... Alors qu'eux ils envoient leurs meufs... Ouais... Ok ok bah c'est bon... Mâche de nuit... Mâche de nuit... Bah moi écoute... Je suis d'accord... Parce que... C'est vrai que quand tu vas à l'étranger... Dans les pays de l'Est... Tu vois... Tu vas faire un peu de tourisme... Et que tu veux t'envoyer une petite pute... Comme ça hein... Parce que... Une petite... Une grosse ? Bah t'en trouves pas... Elles sont toutes en France... Voilà... Et... Quant au trafic... Bah... Je dirais qu'il y a énormément de trafic... Surtout le vendredi vers 18h... Ouais non mais ça de toute manière... Bon... Euh... Qui c'est qui a pas répondu... Super... 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 Non mais s'il y a c'est que... Ouais bah... Bien sûr parce qu'on passe... Justement on va... On va revenir là-dessus... Parce que juste... Oui... Si je peux préciser c'est que c'est vrai... C'est qui ? 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 C'est... Pardon... C'est moche de nuit... Parce que c'est vrai qu'il faut préciser quand même que les soirées de l'ambassadeur sont toujours très réussies... Et on sait pourquoi... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Il y a même des petites noisettes et tout... C'est clair... Ok... Bon bah... Oh les photos ! Il y a une petite question internet... Tu parlais des prostituées qui venaient de l'étranger et tout ça... Et il y en a beaucoup qui viennent d'Ukraine, Yougoslavie, Slovénie... Un truc comme ça... Et en fait tu sais que la France elle fait un match de foot... Bientôt contre la Slovénie je crois... Et on me demande donc s'ils devraient pas boycotter ce match les joueurs ? Non pourquoi ? Je vois pas le rapport... Bah parce que... Non mais je vois pas le rapport avec... Pour l'exportation clandestine de prostituées ? Non mais je vois pas le rapport avec le débat parce que en fin de compte ce qu'il se passe... C'est que... S'il y a de la prostitution en France... Tu me diras... Il y a quoi ? Il y a peut-être une... T'as... Je sais pas... Moi j'en côtoie... J'en côtoie souvent des barbus... Non mais il y a... Il faut qu'ils boycottent les putes... Il faut pas qu'ils boycottent le match... Non non mais ce qu'il y a... Non mais attendez mais laissez-moi... Laissez-moi répondre à la question... Est-ce que c'est pas un match de putes aussi ? Non... Non mais ce qu'il y a c'est qu'il faut vous dire une chose... C'est que les... S'il y a des putes qui viennent de l'étranger... C'est qu'elles sont emmenées par des personnes... Qui la forcent à venir en France... Parce que regardez en Italie il y en a... En Espagne il y en a... En Angleterre il y en a... En Allemagne il y en a... Il y en a à peu près dans tous les pays... Et ça c'est des personnes qui vont les chercher... Qui les forcent à venir... A travailler... Et à récupérer leur pognon... Voilà c'est tout... Voilà... Eh qu'est-ce que je viens de dire là ? Non non c'était sur moi la photo Gégé... Ah mais même... Excuse Gégé... Excuse Gégé... Il y a une autre petite question internet de Diana justement... Tu vas être content... Qui me demandait si une pute peut aller voir une autre pute... Ça peut... Oui... Ça existe... Ça existe... Il y en a... Il y en a... Tu sais parce que des fois dans la profession... Tu vois entre collègues... Tu te rends des services tout ça... Est-ce que ça marche aussi chez les putes ? Bah bien sûr ! Si elles ont pas... T'en es sûr quand même... Si elles ont pas... Tu maîtrises le sujet... Si elles ont pas cette pognon... Si elles ont pas cette pognon... Bah... Elles essayent de s'aider entre elles... Regarde hier... Si t'as... Comme... T'avais envoyé Perrin là-bas... Rue Saint-Denis... Hier oui bien sûr... C'est moi qui l'ai envoyé... Donc Perrin il a discuté avec deux prostituées... Et donc les deux prostituées... Donc elles ont essayé de faire quelque chose entre eux... Donc voilà... Alors que risque une prostituée... Qui n'est pas en règle de papier ? Alors je précise bien... Pas les règles de sang... Pas ces ragnaniens hein... Les règles de papier... D'accord ? Oui... Si on pouvait un petit peu... Parler de l'économie de... Dans le milieu de la prostitution... Ce serait bien... Par exemple... Ce serait bien... Qu'on exporte nos vieilles putes en fait... Et qu'on importe... Par exemple des putes du Brésil... Qui ne prennent que 10 euros pour l'amour... Et 30 euros pour la pipe... Enfin des double pénés... Non non mais attendez... Parce que je crois que... Perrin hier il a dit... Il a demandé les tarifs... Et je crois que ça tournait entre 20 et 50 euros... C'est ça ? Je crois que c'est... 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 C'est 20 pour la pipe... Ouais... Et 50 pour l'amour... Je sais pas... Je sais pas si... Je sais pas si on peut appeler ça de l'amour... Qu'est-ce que t'en penses ? Personnellement non... Non mais Gérard... Oui... C'est moche de nuit... Et si ça se trouve... C'était un tarif spécialement pour Perrin... Ouais... Ou c'est beaucoup moins cher... C'est vrai... Elle en profite de travailler à fun... C'est vrai... Non mais il en profite pour aller voir les putes aussi... C'est vrai... Tu trouves pas que ça augmentait un peu les prix par rapport à avant ? Bah je sais pas moi... J'ai pas eu l'occasion de... Mais par rapport à avant... Pas maintenant mais avant... Je veux dire... Tu te souviens... Tu trouves pas que ça augmentait un peu par rapport ? Bah je sais pas... Moi je te dis... J'ai pas eu l'occasion d'en fréquenter des... Ouais Gérard... J'ai fait moche de nuit encore... J'ai une question... Oui ? Parce qu'il y a une rumeur qui dit que... Et là peut-être... Super te puer à pouvoir confirmer... Je sais pas... Il y a une rumeur qui dit que... Bon bah sur les aires d'autoroute... Quand il y a les routiers... Les automobilistes qui s'arrêtent... Oh ! Oh ! Oh ! Moche de nuit ! Moche de nuit ! Ouais ! Oh ! Oh ! Tu te calmes un peu parce que c'est... J'ai dit que c'était une rumeur... Ouais non mais moi... Moi je te dis que tu te calmes un peu parce que c'est la... C'est une rumeur... Alors j'aimerais... Soit tu confirmes... Soit tu infirmes... Non non mais... Ah oui ça c'est bon il est infirme ! C'est fait ! C'est fait ! Moi j'ai commencé sur les aires d'autoroute... Parce que c'est là que t'as le plus de clients... Ouais ! Bon alors maintenant... Attendez... Attends... Super tu peux... T'as pu... Donc la question... Pensez-vous que les routiers vont voir des prostituées ? Si oui pourquoi ? Voilà ! Bien sûr qu'ils échangent ! Voilà ! T'es content moche de nuit ! Tu peux répondre Gérard... T'es plus confirmé dans ce domaine là... Gérard ! Allô ! Sur le net on me dit... C'est bizarre parce que ça revient à la question d'avant... Une pute qui va voir une autre pute... Quand un routier va voir une pute... Bah elle a preuve la question ! Bah non mais... Je sais pas si... Tu vois... Je sais pas si t'es capté ! Moi par exemple j'ai envie d'aller voir un... De me taper un mec... Il y a des mecs putes ! Euh... Ça s'appelle des travlots ! Non des gigolots ! Des travlots ! Ouais bon ok ! Les travlots je croyais qu'ils avaient une chatte ! Des travlots ! Non ils ont une chatte les travlots ! Ouais bon enfin bref ! Ah mais là c'est super technique ! Vous répondez à la question là ! Oh la 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 ! Oh qui sait qu'il y a un portable ! Eh Laurent ça commence à bien faire ! Un portable ! Un portable ! Un portable ! Tu sors dehors ! Non non Laurent ! Oh non mais non ! Oh ! Il prend les appels et tout ! C'est pas grave j'ai une autre... Oh ! Il abuse ! Laurent ! Excuse-moi ! Tu éteins ton portable ou sinon tu sors ! Excuse-moi ! Merci ! Question internet ! Euh oui mais je l'ai zappé donc je vais en prendre une autre ! Il y a PTBS qui te demandait est-ce qu'un BEP Trav a la même équivalence qu'un CAP de vendeur de yaourt en fac ? Non ! Non ? Non puis il y a pas besoin de... J'ai déjà répondu tout à l'heure à cette question donc... D'accord ! C'est pas grave il y en a une autre ! De rectum de ouf qui te demande y a-t-il un diamètre minimum de dilatage du rectum pour être pute ? Non plus ! Non plus ! On est combien sur le site internet quand même ? Ne bouge pas ! On va peut-être développer un peu quand même ! Ouais parce que là on est... Euh... 8752 ! Combien ? 8752 ! Très exactement ! C'est pas génial ! Non c'est pas le top mais bon voilà ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent dehors ! Non 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 ! C'est plus possible ! Non 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 ! T'abuses Laurent ! Laurent ! Laurent ! Hop ! Terminé ! Allez ! Allez hop ! C'est fini ! C'est pas bien ! C'est fini ! Pensez-vous que les routiers vont voir des prostituées ? Si oui pourquoi ? Donc euh... Pénicien ! Ouais alors moi je pense que effectivement bon déjà les routiers ont cette réputation d'aller voir souvent des prostituées ! Ouais mais c'est ça le problème que... Ouais bon bah c'est une mauvaise réputation mais qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est comme ça ? C'est dans les mœurs c'est comme ça ? Donc euh... C'est vrai qu'ils ont la réputation de se décharger dans les putes ! Mais bon euh... C'est... C'est comme ça les gens euh... Les gens y croient ça ! Mais bon c'est vrai... C'est pas vrai ! C'est pas vrai parce que les routiers ils font leur... Ils font leur métier ! Et de temps en temps ils se tapent des putes ! Ouais mais pas tout le temps ! Euh... Super tu plus ! Ma fréquence ? Ma fréquence 113.3 Euh... Moi je pense que euh... Attends attends attends... Qui c'est qui a demandé ta fréquence à toi ? Euh... Je sais pas j'entends demander... Non c'était la fréquence des rapports des routiers par rapport aux putes ! Tu m'as demandé ma fréquence... Non non mais moi j'ai jamais... Euh... J'ai jamais demandé ta fréquence parce que ta fréquence je l'ai c'est son 3.3 voilà ! Et euh... Donc alors pour toi ? Et euh... Si à mon avis... Merci pour euh... Le micro ! C'est pour se vider les couilles et voilà ! Ouais ok ! Euh... Moi je donne lui ? Bah moi je sais pas si euh... Finalement les routiers euh... T'as eu ça chicot là ? Je sais pas si les routiers ils ont tellement le temps que ça de... De s'arrêter pour voir les... Pour aller aux putes quoi ! Bah depuis les 35 heures ! Parce qu'ils ont des horaires assez chargés ! Ouais ! Et euh... Moi je pense que pour vérifier ça faut regarder dans... Il y a des boîtes noires des trucs comme ça quoi ! Ouais ! Donc faut approfondir de ce côté là ! Est-ce que tu penses... Gérard est-ce que tu penses que les macros ils relèvent la boîte noire des putes ? Euh... Ça j'en sais rien s'il y a... S'il y a des boîtes noires hein ! Il y a pas de contrôle ! Euh... Boulle de... On me demande si toi ta boîte elle est noire ! Non ! Bah ouais c'est des questions cons donc je répondrai pas ! Non mais arrêtez avec les questions bidons sur l'internet ! Y compris les gens arrêtez hein ! C'est mal ! Euh... Boulle de gâchette ! Pour finir ! Bah oui malheureusement moi je crois que effectivement les routiers vont voir des putes ! Euh... Le problème c'est que les gars... Si oui pourquoi ? Alors c'est critique alors pourquoi ? Bah parce qu'il faut que les vieilles putes moches elles baissent aussi quand même ! Et le problème... Le problème c'est qu'en fait les gars ils s'arrêtent sur les aires d'autoroute ! Ils perdent du temps à l'internet ! Les aires de repos pas sur les aires d'autoroute ! Merci ! Les aires de repos ! Les gars ils perdent du temps à limer des boulettes tu vois ! Et après les gars ils sont obligés d'appuyer sur le champignon pour pouvoir rattraper le temps perdu ! Ils font des cartons ! Donc en fait la pute pour le routier c'est vachement dangereux tu vois ! Parce que s'il y avait pas de pute je pense qu'il y aurait moins de cartons parce que les routiers seraient moins pressés ! Non mais alors là... Là je pense que... Vous voyez ce que je vais dire ? Non mais moi pour l'instant moi je vais prendre un peu la défense des routiers ! En même temps d'un autre côté si je peux faire... Si je peux dire le contraire ! En même temps le routier s'il se pignole au volant pendant qu'il conduit Ca peut créer des accidents donc c'est peut-être... Non mais moi je vais prendre... Non non mais là moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que là vous salissez quand même le métier des routiers ! Non 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 mais moi j'en ai fait partie mais de toute manière c'est pas pour ça que j'ai été voir des putes ! Tu l'as dit quand même un petit peu ! Non 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 ! Non 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 ! Gérard, personne n'écoute ! Gérard ! Excuse moi c'est moche de nuit j'ai une question parce que tu as l'air de maîtriser un peu ce métier ! Les putes ouais ! Non euh... Le métier de routier pas le métier des putes ! parce que si bon pour arrondir un peu les fins de mois bon un routier décidait de faire des passes comme ça est-ce que ça deviendrait on pourrait dire qu'il ferait un métier de putier ? Non ! Non 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 ! Là je crois que... Là non ! Est-ce que toi Gégé tu crois que pour arrondir des rondelles le routier il peut prendre une prostituée dans sa cabine ? Est-ce que c'est autorisé ? Non ! Non pardon ? Non ! C'est pas interdit ! Donc voilà... Donc la question... Il l'a pas dans la cabine ! Gégé ! Gégé ! Gérard ! Oh mais arrête ! Un peu Olivier ! Oh là ça va ! Oh là ça va taper ! Oh ça y est ! Oh ! Oh ça y est ça tape ! Fais gaffe ! La dernière fois que tu t'es tapé comme ça tu t'es cassé une main ! Arrête ! Olivier ! Dégage tout le temps ! Dégage ! Bon j'en profite pour poser une question internet Gégé ! Oh oui ! Alors il y a Diana qui te demande S'il existe des assurances pour putes Comme la Maïf Non Il n'y a pas d'assurance là-dedans malheureusement Il y a la fuckmute quand même Il n'y a pas d'assurance Et sinon il y a Lapinou qui me demande Si les putes vont acheter leur camionnette De fonction salon de l'auto comme c'est en ce moment Non Donc alors Que risque une prostituée Qui n'est pas en règle de papier On va s'écouter Jacqueline Lachaudos avec un doigt C'est bien Et un point c'est mieux On se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 Pour la suite après un du débat sur la prostitution A tout de suite Si je peux me permettre Le SDF et son débat Eh ben putain mais tu vas laisser ton micro-métage Tu vas faire ton boulot comme il faut au standard Ou tu finis au tout cas ça L'émission la plus trash De la bande FM Gérard l'alcoolique sur Fun Radio Et voilà donc on venait de s'écouter Jacqueline Lachaudos avec un doigt c'est bien C'était bon d'ailleurs Et un point c'est mieux T'as pas aimé ? Si c'était pas mal Ah moi j'ai bien aimé Putain j'ai même pas Ah ben bien sûr Si on mettait un Si on m'a coupé tout là C'est pas bon hein On t'a coupé tout ? T'as plus rien ? Bon alors donc je répète C'était Jacqueline Lachaudos avec un doigt c'est bien Et un point c'est mieux Donc voilà donc suite et fin Du débat sur la prostitution Donc alors question internet Question internet oui Donc ça a bien bien monté là On est à 9561 9561 Ce qui est quand même sympathique Et il y a ta chère Diana qui te demandait Si une pute pouvait prendre plusieurs clients à la fois Plusieurs clients à la fois C'est quand même assez dur Mais pourquoi pas oui Toi quand tu faisais ce métier Ah non non moi j'ai jamais fait ce métier là Qu'on ne dit pas n'importe quoi Non je sais pas c'est parce qu'il y a beaucoup de gens sur internet Non 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 mais j'ai jamais De vastement bien t'y connaître en fait Non non mais moi j'ai jamais Non non mais même moi j'ai jamais fait ce métier là Par contre il y a des questions sur internet Moi jamais j'oserais te les poser Mais bon c'est eux qui veulent Le truc c'est qu'en fait ils te demandent tous Si par hasard Étant donné que tu sortais avec Sandy Que Sandy elle se tapait en riz Non non c'est bon rien Que Sandy c'était que Sandy c'était Terminé 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 Je suis la voix du peuple Je suis la voix du peuple Gérard Tu ne peux pas m'interrompre Terminé Et donc de fait Est-ce que toi Vu que Henri se tapait Ta pute d'ex-femme Est-ce que toi tu serais pas le Mac en fait Et tu promets l'argent d'Henri Que risque une prostituée qui n'est pas en règle Avec ses papiers On va demander à boule de gâchette Il a pas répondu là Non mais je répondrai pas à cette question quoi Donc boule de gâchette Les auditeurs Attends les auditeurs Bah t'as viré Laurent Moi je sais pas utiliser ce truc là Donc Bon alors Oh Thomas Ouais ouais J'essaye J'appuie sur R R2 R2 D2 Non 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 à droite là R R R R comme ça Ok Non ça marche pas Non ça marche pas Merde Laurent vient m'aider Tu vois t'es nécessaire quand même Il y a un problème qui se passe C'est la mouise C'est bon je peux Bon Gérard Que risque Que risque une prostituée Bon Manu Tu mets ta à ton portable Ouais ça y est c'est terminé Je suis là Alors que risque une prostituée Qui n'est pas en règle de papier On va demander à boule de gâchette Juste laisse moi le temps de m'installer On est parti Parti Voilà Non mais vous allez vous foutre de ma gueule longtemps là Il est là C'est bon j'ai pas de problème Voilà terminé Allô C'est Rodrigo On va voir fini avec Léon Toi venir maintenant Toi venir On va te faire la totale On va voir fini On va te sucer ta cacette de lépreux Contre des tickets resto On va venir Total éclatche dans ton annus On va prendre juste ton Bob On Bob fun radio Fun radio Total éclatche dans ton annus Toi venir chercher bonheur maintenant Dans camionnette à moi On va venir On va te jouer sur pectoraux à toi Toi venir On va être extraordinaire Au Brésil On va faire simple imposition De ma cacette sur tes pectoraux Boule de gâchette une fois Guérir rhumatisme Problème d'alcoolisme Tout guérira toi J'ai plus rien moi Toi venir Toi venir De bas va être vite Vite Oh non 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 je gêne c'est bien là Boule de gâchette Alors Est-ce qu'un cas J'ai une prostituée Qui n'aurait pas de papier Que risque une prostituée Qui n'est pas en règle de papier Si elle n'a pas de papier Faut qu'elle s'essuie quand même De temps en temps Il y a des feuilles dans le bois Voilà Tu fais avec un journal Ou un truc comme ça quoi Ah sinon C'est chaud Ça s'accumule Après ça m'assert Ça fait des croûtes C'est dégueulasse C'est dégueulasse Vous comprenez la question ou pas ? Bah oui Tu risques des croûtes Quand même C'est ça C'est ça en fait N'importe quoi Mâche de nuit Gérard Tu rigoles ou quoi ? Tu vas venir Toi être monoboule Moi te faire Mâche de nuit Bah écoute Toi venir Toi t'as les clatches Dans le camionnette C'est dégueulasse On dirait que vous avez 30 euros l'amour Toi venir Mr Kuzn Oh la 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 J'ai quelques petites questions internet Si tu veux Gérard Tu veux ou pas ? Laurent Il a pas l'air de vous Laurent Soit tu fais ton boulot correctement Où tu vires de standard Non attends J'essaie de le faire correctement Regarde Je suis parti Tu m'as foutu dehors Je suis revenu Il n'y avait plus d'auditeurs J'essaie de faire mon mieux Et ça y est Je me fais engueuler Il y a boule de guéchette Il y a moche de nuit Il y a super topu Et il y a péniciens normalement Qui sont toujours là Les autres Je ne les veux pas sur l'antenne Mais tout le monde est là On est là J'envie de caler Oula On t'attend Oula Toi venir Toi venir Toi venir Gérard Bon Gigi C'est quelque chose là Gère un peu Ta gueule Attention On va se calmer un petit peu On va se calmer un petit peu Oula la vaccine Entre les grossesses Ding ding dong Excusez moi J'aime bien cette petite Récournelle C'est un Gérard Ding ding dong Bon Gérard Pour remettre tout ça Dans deux petites questions Internet Si tu le permets On me demande Si tu peux faire prostituer Par intérim Ou autre Non Donc tu ne peux pas faire Genre McDo le matin Et pute la nuit Non Non Ok Le intérim c'est mieux payé En plus Bah ouais Bah ouais Donc c'est con Non ? Bah développe un peu Je ne sais pas Non Je t'ai dit non On ne fait pas ça Manpower Non Donc après Tu réponds négatif Non mais attends Ça fait plus d'une heure Que t'es en train de jouer Au con avec le téléphone J'essaye de rien comprendre Du tout T'es en train de faire le con Alors c'est bon C'est pas facile Et on me demande aussi Peut-on payer une pute en nature C'est Elbarto Elbarto qui me demande ça Une pute en nature Je répète pile la question maintenant Mais j'étais hors antenne avec Loulou Non 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 Moi je dirais oui Est-ce que oui si tu crains Que t'as pas tes papiers ? Euh ouais 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 ça craint Ça craint Parce qu'il faut Si jamais les flics Ils arrivent dans la camionnette Et que la pute n'est pas en règle Elle peut pas Elle peut pas travailler C'est vrai que ça craint Ça craint Ça craint de la nuit Est-ce que tu crois Attends Est-ce que tu crois Que la pute elle a pas Elle a pas ses papiers Dans la camionnette Gégé Elle peut se faire embarquer Dans la camionnette des flics Bah bien sûr Donc en fait Elle passe de camionnette C'est une tournante de camionnette De toute manière S'ils sont pas en règle Avec leur papier d'identité Automatiquement Ils vont au commissariat Puis c'est tout Mais après elles sont relâchées Mais elles sont relâchées Mais c'est bon Mais ouais Pourquoi tu dis Elles peuvent gambader dans la nature Mais elles sont relâchées après Donc c'est bon Alors voilà terminé La question est close Que pensez-vous Des films porno à la télé On va demander à pénicien C'est quoi le rapport ? Non mais il n'y a plus Qu'est-ce qu'un rapport avec les putes ? Ah là on n'est plus dans la pute TA GUELE À TOI Non mais là Tu fermes ta gueule Non mais Laurent On ferme ta gueule Non mais Gérard On n'est pas du tout dans le débat là Si La prostitution Les films porno à la télé C'est strictement pareil Pourquoi ? Parce que les filles Qui font du porno Ce sont des putes C'est ça qu'il veut dire C'est ça que tu veux dire Pénicien Pas d'amalgam Que pensez-vous Des films porno à la télé ? Moi je pense qu'il ne faut pas Montrer ça aux enfants Et que Sur M6 Sur les chaînes RTN Ils passent le film De QAM6 A la rigueur C'est Bon Enfant C'est Bon Esprit C'est vite fait Touche pipi Frotte poil Par contre Les pornos sur Canal+, C'est bien que ce soit crypté Par contre Il y a des petits filous Il y a des petits filous Qui regardent eux-mêmes Ça c'est des yaourts Ouais c'est vrai Et qui Qui se tapent des queues Comme Manu Quoi ? Comme Manu Qui a fait croire Qu'elle était malade Alors qu'il se tapait des queues Au lieu d'être malade Putain mais tu m'as démasqué Salaud Tu m'as démasqué Petit malade Tu as vu qu'elle était malade Alors qu'elle était en train De te taper des bronlettes Avec ta meuf Moi je suis cassé Tu m'as brisé C'est pour ça que tu t'es en malade Super topu Super topu Je vais peut-être m'en faire une là D'ailleurs Qu'est-ce que c'est quoi ? Avise les UGG Que pensez-vous les films pour nous A la télé ? Ouais mais ça ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Les actifs torneaux C'est pas des putes Bah ouais mais même T'en as T'en as dedans Ouais Je suis désolé Moi je suis d'accord avec toi Gérard Bon alors moche de nuit Est-ce que tu Parce que Est-ce que toi Tu penses que En fait Si tu Le fait de payer une chaîne à péage Qu'on citera pas Parce que Pas de marque Ouais Mais est-ce que Pour se taper une branlette En fait Ça équivaudrait Aller voir une professionnelle De toute manière Je répondrai après Donc Boulle de gâchette Pourquoi tu réponds pas maintenant ? Bah je réponds après Que tout le monde a répondu C'est tout Boulle de gâchette Alors La prostitution Les films de cul Il faut quand même aussi parler Des nanas qu'on laisse à l'air Dans les pubs pour les savons Pendant la pause pub Et puis Et puis Les meufs qu'on les fait à l'air Dans les catalogues de la redoute C'est pareil C'est pareil Prostitution Films de boules Catalogues de la redoute Bon donc Alors moi Ce que je reproche C'est ça C'est Sans pour parler Justement Comme Super Topu Disait tout à l'heure Avec les histoires De trafic Donc T'as fermé mon gueule Pour un instant Quand je réponds Merci Donc C'est pour répondre A ce que disait Super Topu Tout à l'heure Sur une question Donc En ce moment Sans pour parler Laurent T'étends ton micro S'il te plaît Il est éteint Ouais mais tu l'éteins Et c'est tout Donc c'est pour parler Avec le gouvernement Que toutes les chaînes Qui font des Qui vont Voir des films Porno A la télé Seront sanctionnées Oh le téléphone portable Le portable Hé mais ça commence A bien faire là Il est éteint Il est éteint C'est le tien Non c'est pas le mien Il est éteint C'est pas si Qui veut qu'il l'appelle C'est pas possible Mon pacemaker C'est une machine à laver Ouais c'est une machine à laver Comme tu dis Si je peux me permettre Tu devrais l'utiliser Il y a un nombre incalculable De personnes qui nous appellent Au standard pour savoir Si toi même Tu as fréquenté une pute Et quelle a été Ta propre expérience J'ai dit que Je n'avais pas été Voir une pute On me dit sur la lettre C'est faux T'as dit que les routiers Avaient fréquenté des putes Ouais mais moi J'ai pas fait Qu'en t'est ce menu là D'accord Alors j'ai déjà répondu A cette question Maintenant ça supplie Et tu fermes ton micro Et tu fermes ta gueule En même temps Sinon Gérard Sur internet www.funradio.fr Il y a Cousin Boy Qui me demande Si on peut faire pute En R14 grise Je réponds pas Avec C'est le meilleur rendement Je ne répondrai pas A des questions Cons comme ça T'as compris Cousin Boy Donc voilà Alors donc pour finir Sur la question Que pensez-vous Des films pour nous À la télé Donc maintenant Ça va être sanctionné T'as sucé pour du pinard Quand même Ta gueule toi Alors au hasard Moi je donne lui Au revoir C'est pas lui C'est pas lui C'est pas lui En plus il s'est fait Nicher c'était du jus de raisin Je vous laisse le savoir Il s'est fait carotte Ouais c'est pas le bon Je m'en fous Mais fais gaffe Parce que vous le deux guéchettes Tu vas y aller Ou pénitien Tu vas faire aussi Le même sage que lui D'accord Donc voilà Pour répondre à cette question Donc je reviens sur Ce que Super Topu disait Donc le gouvernement Est en pourparler Pour que ça soit interdit À la télé maintenant Parce qu'il y a trop de Trop de personnes Qui regardent ça À la télé Mais tu penses Que ça va passer Cette loi ? Non je pense Que ça devrait passer Très prochainement Tu penses qu'ils vont Primer les programmes De Q sur Anal Plus ? De toute manière Ça va être interdit Et c'est tout maintenant Mais attends Mais qu'est-ce qu'on va regarder alors ? Eh bah vous Vous regarderez Attends il n'y aura plus Love Story Il n'y aura plus Mais attends Love Story Ce n'est pas un truc porno Espèce de connard C'est limite des fois Bah l'eau elle a dans la piscine Ouais non mais ça C'est autre chose Elle est poussière sur le bateau Elle est poussière sur le bateau Et d'accord T'écrasse Une question internet avant Oui tout à fait De Lapinou Qui te demande Si la prostitution Par le net Elle existe Et si on peut se prostituer Avec une welcome Alors ça justement Bah voilà La question que j'attendais Bah voilà Elle est arrivée T'as vu Là voilà la question Que je m'y attendais Les grandes espèces Et ils poussent la porte Et voilà en même temps La porte elle est ni fermée Ni ouverte Je veux dire Rentre qui veut Est-ce qu'il faut les réouvrir Moi je pense que ouais Moi je te dis que Plutôt que de les laisser tapiner Se faire taper dessus Quand elles sont au bois de boubou Elles se font raqueter Non mais attends Maintenant au bois de boulogne Je peux te dire une chose Qu'il y en a de moins en moins C'est un Manu Manu doit connaître le quartier Il habite à côté Il habite à côté Donc il doit connaître un peu Le Manu Exactement d'ailleurs J'ai oublié ta voiture à côté Il y a du monde qui cherche là-bas Non mais d'ailleurs J'ai gagné ma camionnette Il paraît que tu dois de l'argent quand même Ouais bah attends Tu m'étonnes Non mais oui Mais il me doit de l'argent en fait Euh Pénissien Parce que je fais tourner Il paye en ancien franc Pénissien Allo Ouais Alors c'est quoi J'ai dit d'éteindre ton micro Toi là-bas Allo Alors je vous préviens Je vous préviens Comme ça le bordel Il est une heure et demie Le débat se termine maintenant Terminé Non mais non Je vous préviens Non non je vous préviens Vous fermez vos gueules Le bordel a assez duré depuis minuit Donc maintenant le débat est clos à partir de maintenant C'est la dernière question Terminé J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre C'est pas Laurent qui commande C'est moi Donc terminé Là ça se passe bien Je trouve qu'on a pas récu avec poésie Non 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 mais maintenant c'est simple Le débat Le débat tourne à l'envers Donc vous parlez de n'importe quoi Vous répondez pas aux questions Au sondage C'est le bordel Donc c'est la dernière question Terminé Non mais non Je vais te poser une question Pour une fois que tu maîtrises un sujet Non Manu Oui donc une petite question internet De Prothèse en bois Qui te demande s'il faut des serruriers Pour ouvrir les maisons closes Ah bon c'est Non mais à toute manière J'ai été pris de courant Je suis désolé Non mais à toute manière La question c'est Pensez-vous qu'il faut réouvrir les maisons closes Parce qu'elles sont fermées Depuis une nouvelle loi Donc il parle de les rouvrir Est-ce qu'il faut les rouvrir ou pas Voilà C'est tout Elles ont fermé quand d'ailleurs ? Ça fait un bout de temps qu'elles sont fermées C'était en quelle année ? Je ne me souviens plus Mais ça fait déjà un bon bout de temps Qu'elles sont fermées Pénissien Pour terminer sur ce débat Oui tout à fait Pour répondre à cette question C'est vrai qu'il faudrait ouvrir les maisons closes Parce que bon Les réouvrir Oui les réouvrir Parce que tu vois Les putes maintenant Elles font ça sur les maréchaux Tu vois C'est n'importe quoi Il faut que tu te déplaces Tu dépenses de l'essence Alors que si on les parque toutes Dans une maison Tu vois dans un HLM Là on pourra aller dans l'HLM Non mais attends On met trop directement Non mais attends Dans ces cas là Dans ces cas là Il faut dire une chose Dans ces cas là Si tu veux dire Qu'il faut se déplacer Sur les maréchaux Et tout ça Dans ces cas là Je ne sais pas Si vous avez été en Belgique Ou pas En Belgique J'ai eu l'occasion De faire 2-3 soirées Tu as fait des putes en Belgique Ta gueule quand je parle pas Fais gaffe à ce que tu vas dire Comme question Parce que tout à l'heure Je ne veux pas te couper toi Touche chemin pour te taper une pute Non mais toi Je ne veux pas te couper Fais gaffe à ce que tu dis Parce que je ne veux pas te rater Tu kiffes les vitres Si je peux me permettre Gérard pour calmer un petit peu l'attention A la place de Moche de nuit Qui vient de virer Sale Vraiment C'était pas sympa quoi Eh Laurent Je vais te dire une chose Tu as fermé ta gueule Tu as fermé ta gueule Parce que lors des débats C'est moi qui commande Et c'est moi qui vire les auditeurs Que je veux D'accord Alors tu fermes ta gueule T'es là pour faire ton boulot Et c'est tout D'accord Ok Parce que donc tu l'as viré T'as pas à dire Comment que je l'ai viré C'est mon problème C'est pas ton problème C'est tout Donc on a viré Alors son nom J'ai viré Moche de nuit Parce que bon Je le trouvais insupportable Sur l'antenne Donc Ce que j'ai fait C'est que j'ai récupéré Un autre auditeur Mais Manu Il s'appelle Boudin Rouge Il habite à Lille Et il écoute Fun Radio sur 92.2 Bonsoir à toi Boudin Rouge Il est là Salut Boudin Ouais salut Salut Boudin Boudin Rouge 92.2 Boudin Ok Donc alors moi Je disais Ouais Donc pour l'histoire Des maisons closes Après vous allez répondre Donc je sais pas S'il y en a Qui ont eu l'occasion D'aller sur en Belgique Ouais Donc comme Boules de gâchette Où ces péniciens Qui disaient comme ça Qu'il fallait se déplacer Pour bouffer de l'essence Bah on peut voir en Belgique Ce qu'il y a Il y en a qui sont derrière Les vitrines Et qui attendent Qu'attendent de voir des clients Et j'ai eu des soirées J'ai eu l'occasion Il paraît que quand t'es passé Devant la vitrine Toutes les vitrines se sont vidées C'est ça sur le net N'importe quoi Elles ont tiré le rideau Ouais c'est ça Donc voilà Donc Boudin Rouge Et lui j'ai tapé une queue Sur le rideau Boudin Rouge Ouais je t'écoute Tu réponds à la question ? Il faut me la répéter Parce que j'étais avec Laurent Là au standard Pensez-vous qu'il faut Réouvrir les maisons closes ? Bah nous on est assez bien fournis Comme tu viens de Moi je suis de l'île Alors comme tu viens de le dire En Belgique Il y a les vitrines Ça fait un peu maisons closes Mais en France Ouais ouais Il faut rouvrir évidemment Évidemment qu'il faut rouvrir D'accord Super Attends c'est pas fini De toute manière Si j'ai envie de passer A un autre auditeur Tu vas la fermer ta gueule ? Non mais c'est clair Mais ce serait dommage Parce que c'est réellement intéressant Eh toi tu fermes ta gueule Je viens de te le dire Gigi Moi j'ai une info La date de la fermeture Des maisons closes C'était en 1945 Ça va pas toi non ? Ça bien était bien après ? Tu rigoles ? C'était 1945 par Marthe Richard T'avais 35 ans C'était pas ça C'est ça Pénitien Par contre Gigi Juste avant Parce qu'on est bien Sur les maisons closes Là on me dit Comment ça va s'appeler Quand ça va être réouvert ? Toujours pareil J'ai pas de nom de truc Peut-être la maison à Manu Open out Oh putain j'ai cassé Peut-être la maison à Manu Tu m'as démonté ma race Pénitien Oh putain j'ai trop mal Tiens pour la peine Il jouille pas Pénitien Il jouille Aller hop Le débat il va être clos Non non Allo Pénitien Allo blaireau Allo Tu m'entends ? Pénitien une fois Ouais c'est bon là Ah c'est bon ok Bah ouais C'est ce que tu disais tout à l'heure Gigi en fait Les maisons closes Mais c'est le cas C'est Trevor Jones Pour qu'on mette toutes les putes Dans Comme ça on saurait Où elle se trouve en fait Tu vois ce que je veux dire Laisse tomber C'est un jeu de piste Déjà des fois On tape 10 bornes On se tape des vieilles roumaines Tu vois ce que je veux dire Des vieilles roumaines Donc voilà Au standard C'est la dernière fois Que je vous le dis Quand je parle Et quand les auditeurs parlent Et que vous répondez au téléphone Vous fermez votre micro Le micro il est fermé Ouais 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 Il n'était pas ouvert Il n'était pas ouvert Parce que j'avais entendu dire allo D'accord donc Il n'était pas ouvert Il n'était pas éteint D'accord C'est un auditeur qui parle Ouais ouais c'est ça C'est un auditeur Et t'as besoin de parler aussi fort que ça Non il t'a cassé Parce que les gens Bien sûr Les gens qui nous appellent Ce sont des routiers Je te le rappelle Ils sont dans leur camion Ils ne nous entendent pas bien Donc j'essaie de... Mais ouais c'est ça Ça fout toi bien de ma gueule Je te faisais sucer Sur le net on a passé La barre des 10 000 On est à 10 210 Ah bien Quand même C'est pas rien C'est pas négligeable Hein Gérard Et d'autre part Il y a Prothèse en bois Toujours qui te demande Si les prostituées Peuvent être vierges Bah si elles font ce boulot là En principe Elles sont pas vierges Il faut quand même réfléchir Je sais pas C'est Prothèse en bois Tu sais Bah lui il ferait mieux D'écouter ce qu'on dit Il faut se racheter une jambe Enfin bref Pénussien pour terminer sur la question Je voudrais qu'on parle un petit peu d'amour Dans ce débat là On a surtout parlé de cul Et je voudrais te demander Si toi tu tomberais amoureux D'une pute roumaine Non t'es sur moi c'est tout Pénussien Ouais tu pourrais tomber amoureux D'une pute roumaine Au revoir J'ai envie de câlin J'ai envie de câlin Pénussien au revoir Voilà Supertopu Pour finir Je trouve que ça serait une bonne idée Parce qu'en plus Livre arrive Et elle voit un peu comment ça Je l'écris sur les trottoirs Donc ça serait bien Qu'on les mette au chaud Sinon tu prends combien Supertopu ? Alors moi je prends 300 euros Ouais C'est roche quand même Ça t'as demandé 400 la dernière fois Mais c'est juste pour toi Et tu fais quoi pour Je fais tout Je fais tout Mais tout avec n'importe qui En fait t'as un forfait Tu coches et je fais Ouais Et ça veut dire Par exemple Je t'amène un Un pote un peu Un peu bon C'est pas vraiment Un pote qui a vécu quoi Eh ça va Je vous gêne pas Non mais attends J'essaye de dealer Un business pour toi Ouais mais moi je t'emmerde Alors ok Faut-il interdire La prostitution aux jeunes ? On va demander La boule de guéchette Pour les jeunes Bah écoute Y'a pas d'âge Pour ce genre de choses Tu sais comment c'est Je veux dire Le lascar il a 17 ans Il a les baloches qui traînent Il a envie quoi Tu vois Donc sous prétexte Qu'il a 17 ans Et pas 18 Enfin tu vois C'est un peu compliqué quoi Ce qui est important C'est l'hygiène Si t'arrives à saisir ce concept Non mais merci Me prends pas pour un con D'accord D'où l'intérêt Non mais d'où l'intérêt De la maison close Ouais bah supertopu Tu peux surveiller un petit peu quoi Si je peux me permettre Gérard Sachant que Que t'as pillé Enfin bon J'ai viré pénicienne J'ai viré pénicienne Parce que je le trouve insupportable Et pour ça J'ai récupéré C'est Philippe Qui écoute RFM Sur 99.9 Bonsoir C'est Philippe Oui bonsoir Gérard C'est dur de vous avoir Ça fait une heure là C'est bien le débat sur les putes Je suis à la bonne adresse Bonsoir C'est Philippe T'appelles d'où ? Alors moi j'appelle de Paris 120.9 Merci Non 99.8 Ah elle est là Supertopu Salut Salut C'est pour toi qu'il a appelé Elle connait tout le monde C'est sa foin Si vous avez envie d'y parler Vous prendrez ses coordonnées En antenne Parce que c'est pas le thème du débat ici D'accord ? Gérard Il y a une question très très subtile Sur internet Donc je me dépêche de te la poser C'est Fedrota Qui te demande ça Il me dit Est-ce que c'est les tentes Des putes à Boulogne Est-ce que c'est parce que Les putes à Boulogne Elles ont des tentes Qu'on appelle Toiles de jute Non mais attends Elles ont pas de tentes Il paraît qu'elles vont dans des petites tentes derrière Elles ont une famille quand même Non non Elles ont pas de tentes Il paraît qu'elles ont À moins À moins que tu leur en as payé Pour Noël l'année dernière Non 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 Manu Non mais il a raison J'étais un peu bidon Super topu Et de manière Ça va être la dernière question On va faire un sondage alors avant Laquelle est-elle ? Faut-il interdire la prostitution aux jeunes ? Bah fais un sondage avant Si je veux Alors c'est pas toi qui me commandes Donc tu réponds à la question On va faire un sondage Si on va faire un sondage Bah moi je suis pas contre Parce que c'est toujours un business La jeunesse Et puis C'est peut-être mieux d'aller se faire dépulser Chez une pute Que de se retrouver comme un con De voir avec une nana la première fois Au moins voilà C'est ce que c'est Ouais d'accord Euh boule de gâchette Moi je fais tarif étudiant aussi Boule de gâchette J'ai déjà répondu mais je peux recommencer Ah non mais c'est bon Alors si t'as répondu c'est bon Boudin rouge Ouais pas moi je pense Mais à quel niveau tu penses Tu dis ça C'est pour Aller aux putes Histoire de se vider les baloches Ou Ou en faire son métier Faut-il interdire la prostitution aux jeunes ? Bah ouais mais est-ce que le jeune Il veut devenir pute Ou alors juste il veut Aller faire une pute C'est ça la question Les clients connards Monsieur connard Monsieur ouais tu vas lui donner du monsieur quand même Ouais Alors les clients Bah ouais moi je trouve que Tu vois les jeunes Moi franchement les putes J'y suis pas allé avant 11 ans Ouais c'est ça Tes parents t'ont rien dit ? Non fout-toi bien de ma gueule d'oeuf Dis donc T'insultes pas mes parents Parce que moi je sors de la das D'accord alors C'est Philippe pour finir C'est Philippe C'est Philippe En fait ça dépend en fait Qu'est-ce que tu considères jeune En dessous de 15 ans ? Non au-dessus de 15 ans Au-dessus de 15 ans c'est jeune Mais ça dépend Parce que t'as des mecs Par exemple ils ont 58 piges Et ils ont des bites hyper jeunes Bah ouais deux gamins de douze ans Alors qu'il y a des vieux Il y a des vieux 40 piges Qui ont des sexes puérides Bon alors pour finir Les deux derniers Oh stop terminé Les deux derniers sont là Pour terminer le débat Excuse-moi juste une toute petite question C'est qui ? Je sais Boudin Rouge Excuse-moi juste une toute petite question Je voudrais savoir Manu t'as pas les yeux qui piquent ? Ah c'est affreux Ok Mais bon dans mon malheur J'ai de la chance tu vois Parce que je suis en remet Ah ok Alors pourquoi Pourquoi va-t-on voir des prostituées Et 6% des gens vont les voir Vont voir des prostituées Car ils aiment la Formule 1 18% des gens y vont Pour choper des maladies Bah ça à mon avis non J'ai envie de câlin J'ai envie de câlin 56% des gens vont s'interroger Et ne parlent que le Yougoslave Et pour finir Pour finir Pourquoi ? Pour vous Qu'est-ce qu'un macro 100% Bon alors vous me faites chier Vous me faites chier Conclusion du débat Conlusion du débat Conlusion du débat C'est pour le débat de Gérard François Conclusion du débat Gérard La fin du sondage s'il te plaît Je suis même Bah ouais Le tocard est emmerdant Moi j'ai dit conclusion du débat Et tu fermes ta gueule J'aimerais bien que tu continues le sondage S'il te plaît Parce qu'il y a des gens Qui aimeraient bien connaître les résultats Alors pour vous Qu'est-ce qu'un macro 100% des gens Disent que c'est un nom masculin Poisson de mer On s'est estimé au lieu Au double Vert zèbre Et noir S'approche des côtes au printemps Et on était ça C'est des sondages de mer Donc à la poubelle Attendez moi le cas Comment on est sur le net ? Mais on est 10 500 10 514 De toute manière j'arrête Parce que c'est le bordel Ils font que des conneries sans mer Donc j'arrête Le débat est clos Terminé Non je vais t'aider Non non parce que là Ils se foutent de la gueule du monde Donc j'arrête C'est pas grave J'ai une question internet J'arrête et c'est tout J'ai une bonne bonne question là Non non mais ils sont en train De foutre leur bordel Il y a des gens Qu'on n'a rien à voir dans le débat Qui se permettent de passer T'as des sons Donc moi j'arrête C'est tout terminé Non mais non je vais le faire Je vais le faire Non non parce que là Faut quand même pas déconner Ça a toujours été comme ça Donc moi c'est simple Ça va aller vite Le débat il va être clos La question c'était Pourquoi je sais plus Qui l'a posé sur le chat De Fun Radio 3w.funradio.fr Le truc qu'il te demandait C'est on parle de Mac On parle de Mac Mais il y a aussi des PC Il disait Quoi ? Depuis tout à l'heure Tu parles de Mac Et lui il dit Il n'y a pas que le Mac Et aussi les PC Non mais je vois pas du tout Le rapport Je sais pas Ça marche bien en plus De manière C'est avec le sondage de merde Que vous m'avez sorti Bon alors Avant dernière question Combien de temps passez-vous Avec une prostituée Et ça sera la fin Ils sont calmés J'en ai un au standard T'inquiète Tu l'as posé à qui la question Jégé ? Boulle de guéchette Boulle de guéchette Oui C'était quoi la question Il m'a calmé C'est pour ça Je les ai calmés C'est pour ça Je les ai calmés C'est le calmage C'est le calmage Combien de temps Tu passes avec une prostituée Vas-y boulle de pu Combien de temps Ça dépend du gars Si le gars il dégaine Tu vois Si c'est un précoce du prépuce Ça peut durer 5 minutes Mais il peut dégainer plusieurs fois Ah bah oui Mais tu repayes à chaque fois Ah bah si avec une prostituée Si tu dégaines plusieurs fois Tu payes plusieurs fois Avec moi tu payes à l'heure Ah putain tu m'as carottes La dernière fois Super te pu Bah ouais Enfin avec moi tu payes à l'heure Donc si tu as envie de cracher 6 fois Bah enfin si tu peux Si tu peux cracher déjà Et bah voilà C'est tout bonheur pour toi Boudin rouge Ah bah moi je dirais En tout cas Je dois dire un truc C'est super te pu Elle est hyper accueillante Parce qu'en général À l'heure Qu'est-ce que tu fais Quand tu t'arrêtes Quand le mec se barre En fait quoi Voilà j'ai un petit réveil T'as un compteur quoi Moi je dirais ça dépend Un bon VRP Une top de VRP Dans la bouche Ça peut tenir Ça marche C'est Philippe pour terminer Dans les 30 secondes Un truc comme ça Les mecs sont stressés tu vois Bah Gérard moi ça dépend Si la fille me plaît C'est qui ? Si Philippe Bah ouais bah c'est justement C'est un truc que je m'ai adressé Si la fille me plaît Si elle me plaît physiquement Moi je suis prêt Je suis prêt à aller Jusqu'à 5 minutes C'est prêt à mettre combien ? Je peux mettre jusqu'à 10 euros Et j'ai entendu parler Qu'en fait il y a Certaines prostituées Qui prenaient encore Les anciens francs Non 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 C'est terminé cette histoire Ah c'est fini là ? Non il n'y a plus d'euros Maintenant c'est qu'à l'euro Il n'y a plus de francs Ouais Gérard Excuse moi C'est les boudins rouges À l'appareil Je voulais juste Qu'on soulève quand même Une question On n'en a pas beaucoup parlé C'est l'hygiène Ouais Quand même Moi je voulais savoir Notamment si Bon Ok les capotes Des Kleenex et tout Mais qu'est-ce tu penses De l'utilisation Chez les péripathéticiennes De coton-tige Des trucs comme ça Boudin rouge Au revoir Quoi ? Au revoir Au revoir Oh là là Hé Hé Adam Il s'est passé un truc de ouf Gégé là Quoi ? Sur le net C'est qu'en fait T'as viré boudin rouge Direct On n'est plus qu'à 231 Oula Et je déconne pas Non non Je déconne pas De toute manière C'est simple Ça a peut-être remonté Non non mais le débat Il est clos Et puis de toute manière 241 c'est pas terrible Non non mais de toute manière Le débat il va être clos Comme il n'y a plus personne Qui appelle Donc ça va aller vite Ben renvoie le standard Renvoie renvoie Donc 0 825 Il n'y a pas 10 Le standard Regarde les mecs Mais non Il n'y a pas 10 Il y a du monde Donc Si vous voulez continuer Il reste encore 5 minutes de débat Excusez qu'il voulait faire Non 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 Il revient pas Il revient plus C'est terminé Au revoir Non non c'est terminé Donc vous pouvez nous appeler Au 0 825 08 5000 Et donc on va s'écouter Elle est sur la cuquette à GG Tu veux un disque maintenant ? Carrément ? Ben oui Il reste Non 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 Sinon je fais la conclusion Oui bonsoir C'est monsieur Mazur A l'appareil Bonsoir monsieur Mazur Je le refais là lui Monsieur Gérard C'est quoi ? C'est au Laurent ? Monsieur Gérard J'ai enfin réussi à revenir J'ai récupéré Oui monsieur Mazur Parce qu'il s'est excusé Au stand-up Je t'ai dit J'en voulais plus Au revoir Les filles de joie Monsieur Gérard Quel merveilleux sujet Que vous avez su maîtriser C'est bon terminé J'ai dit au revoir Monsieur Mazur Vite que justement Vous soulevez le débat Au revoir C'est pas bien C'est pas 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 C'est C'est Dégage Allez Hop boule de gâchette Attends je sais pas où il est Je sais pas où il est là Voilà il est un truc Sur la ligne belge Boule de gâchette C'est déjà répondu Non mais c'est la conclusion C'est tout Non 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 On en voit un disque C'est tout J'ai une vraie bonne question De monsieur Chazal Sur internet Qui te demande Si une pute Est forcément une salope Ou autre Pas spécialement non Parce qu'on les traite N'importe comment Mais pour moi C'est des gens Comme tout le monde C'est vrai qu'il y a des filles Un bon ce travail là C'est leur boulot On a pas les insultés C'est tout Il y a beaucoup de filles Dans les soirées Tu sais quand Nous on a fréquenté ça Dans les boîtes Des fois il y a des mecs Qui te disent Ouais des filles C'est une pute Mais est-ce que c'est normal Qu'on traite une fille de pute Non parce que Lily Elle était Mais non mais Tu es courant ou tout Mais non mais je pense Oh là Ça va acheter un truc Ça y est Ça y est Ça a acheté un que truc Putain Laurent tu dégage Non mais ce qu'il voulait dire Non mais ce qu'il voulait dire Tu dégage Non on parle pas de Lily Comme ça Ce qu'il voulait dire Lily c'est certes Une prostituée Mais elle est quand même sympa Terminé le débat des clous Je pense que c'est ça Qu'il a voulu dire Manu n'en rajoute pas Parce que toi aussi Tu vas prendre Je croyais juste Que t'avais mal compris Donc terminé le débat des clous On arrête là dessus Oh non Il reste des questions Il y a plein de questions Mais attends On va pas mettre un disque C'est 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 On met un disque Ça touche Sinon j'arrête le débat Il y aura une dernière question Après ça sera quoi la dernière Et la dernière Faut-il fermer Non Combien gagne une prostituée environ Et ça sera la dernière question Pour ce soir Hé Gérard On va te faire un gâteau C'est un gâteau Un cadeau Qu'est-ce que t'aimais bien Comme musique électronique C'est tes artistes préférés Je sais pas moi Ce que tu veux mettre Qu'est-ce que t'aimais bien à l'époque Les Das Les Das Pouk Les Das Pouk Donc on se retrouve après Pour la suite Épreinte du débat Au 0825 08 5000 Là tout de suite Et on s'écoute quoi Gisier ? Les Das Pouk T'as dit comment ? Les Das Pouk Oh t'es déché en anglais Gérard dit n'importe quoi Hé tu parles encore plus fort Je comprends pas Espèce de con Et pendant deux heures C'est les débats de Gérard Sur Fun Radio Et voilà donc Rebonsoir Suite et fin du débat Donc on venait On venait de s'écouter Les Das Pouk Avec du beurre C'est bien meilleur Et voilà Suite et fin du débat Dehors toi je t'ai dit Hop dehors Terminé Donc combien gagne Une prostituée environ ? Mais on va aller sur le net Un petit peu Il y a quand même des questions Alors Oui oui Il y a plein de questions Faut juste que j'en trouve une Et bah vas-y Enchaîne Et puis dès que j'en ai une Qui arrive Alors donc On a boule de guéchette Géchette Combien elle gagne ? Non non mais attends Je revois qui c'est qui me reste J'ai une question J'ai une question Ça y est j'en ai une Il y en a que trois là Est-ce que les prostituées Sont syndiquées à la CGT ? Non Elles n'ont pas besoin A mon avis je pense pas Donc voilà Bah il y a une carte pourtant Ouais Non Il n'y a pas de carte d'adhésion ? Non Bah normalement si hein Bah non Super Topu C'était quoi ta question ? Non non mais C'est Philippe Oui je suis toujours là Donc alors Combien gagne Une prostituée environ ? Par mois ? Oui J'ai une question à qui ? Bah c'est Philippe Ok bah en fait ça dépend du rendement de Tout dépend du rendement de la pute en fait Ça dépend du nombre de pipe qu'elle taille De ce qu'elle fait durant le mois quoi Ouais C'est payé à la pipe Et Gérard je voulais te féliciter pour ton choix musical C'était très bien Genre les Daspuk ? Ouais très bien Et mais t'as oublié de préciser que c'était le label Puticus Ah bah non C'est dommage Je connaissais pas Il y a des DJ qui savent ça Super Topu Bon moi je gagne entre 2000 et 3000 euros par semaine Donc par mois tu calcules quoi Ah bah ouais mais bon je fais pas gratos non plus Non mais ça en principe c'est pas toujours gratuit Ah puis il se casse là Boulle de gâchette Bah écoute c'est variable Si je dis c'est variable ça dépend des gagneuses en fait Ah bah il gagne sa vie à la sueur de sa raie Bon bah ça à mon avis je pense que tout ça Bah attends ça dépend si tu fais pas un client bah tu ramasses pas Et si tu distribues des infos irinaires à ton deux bras tu ramasses quoi c'est tout quoi Ça dépend en fait de la fréquence Ouais puis il faut investir aussi moi j'ai investi dans un Un anus artificiel Oui enfin tu vois j'ai quand même pas mal de matériel Il y a un stérilisateur de goth tout ça On a dit qu'on parlait pas d'hygiène Excuse moi Il faut renouveler tout ça quoi Il y a aussi de la pommade, des capotes Ça coûte cher tout ça Le papier de verre Super pute c'est Philippe Moi je suis abonné tu sais à La Redoute Et j'ai entendu parler d'un vagin bi-place Hé 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 c'est Philippe Oui il n'y a pas fait exprès Merci C'est un vagin artificiel Oui bi-place C'est ça Bon allez Ça y est vous avez Tout le monde a terminé là Vous avez fini de raconter vos conneries Il faut dire que super pute est à fond dans le débat Donc on lui pose des questions C'est pas elle qui fait le débat c'est moi d'accord Bah attends t'es pas la seule pute c'est elle aussi Dis moi Gérard moi je suis abonné à La Redoute C'est Philippe au revoir Mais non attends non Attends 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 J'ai rien dit en plus C'est pas lui en plus Ah bah tu me les calmes Je me les calme Pendant qu'il les calme Il y a Diana et Laurent de Fun Qui sont ensemble sur le même truc C'est bizarre Depuis que tu l'as viré Je crois qu'il est parti chatter avec elle en fait Enfin bon oui Ils ont l'air amoureux Mais bon il te pose une question en fait Existe-t-il des plaques d'immatriculation pour les putes ? Ouais mais ça c'est Diana Parce que j'ai vu sa question Ouais mais je sais bien Mais c'est Diana et Laurent maintenant son pseudo Donc pour répondre à Diana Non il n'y a pas de Diana et Laurent apparemment Non mais moi j'en ai rien à foutre Je réponds à la question à Diana C'est elle qui me l'avait posée en premier Donc est-ce qu'il existe des plaques d'immatriculation ? De toute manière s'ils sont dans leur camion Oui ils ont des plaques d'immatriculation Et il y a Laurent de Fun tout seul qui te demande Si Lily avait été une pute Est-ce que tu seras allé la voir ? Lui il va se faire enculer Lui il va se faire enculer Et c'est terminé Il fera plus les débats Il fera plus partie de l'équipe des débats C'est terminé pour lui Non non mais merci Merci de tes conneries Alors maintenant tu sors des studios Tu fais plus partie de l'équipe T'es dehors Hop tu sors Tu sors Tu sors et tu mets ta ton portable Oh Laurent t'es lourd Tu sors Alors faut-il fermer tous les bois à cause des prostituées On va demander ça à Supertupu Non bah non faut pas fermer les bois Au contraire il faut les ouvrir Il faut aménager tout ça quoi Dans les bois c'est le plus excitant tu trouves pas ? Personnellement moi j'ai jamais eu l'occasion d'y aller Je l'ai dit tout à l'heure alors Je suis pas sûre Parce que je trouve que t'es quand même bien calé sur le sujet Attends t'as été routier On me la fait pas Moi je sais très bien T'as allé voir des pluses Toi ferme-la Parce que toi t'habites à côté du bois de Boulogne Alors tu ferais mieux de te taire D'accord ? D'accord Mais bon t'as été routier quand même Écrase Ok Mais t'as été routier quand même mec Ouais non mais les routiers Les routiers t'emmerdes Ils vont voir des pluses Vous êtes bien content de les avoir pour manger D'accord ? Alors ferme ta gueule Pour ça Bah les bois ouais c'est vrai Que je sais pas si tu te souviens Quand il y avait eu la tempête Là il y avait le bois de Boubou Il était ravagé quand même Et c'est vrai qu'elles ont vécu une période Qui était difficile Parce que bah parce qu'on pouvait plus Elles pouvaient plus travailler Dans des conditions normales Non mais de toute manière Le bois de Boulogne Il avait déjà s'est fermé Bien avant la tempête Je demande à Superpeu Je suis sûr que si elle travaille en bois Elle te dira que la tempête Ça a quand même causé des soucis Ça a causé énormément de soucis Ça a soulevé aussi pas mal de véhicules Donc il y a quand même pas mal de filles Qui se sont fait détruire leur camionnette Il y a des arbres qui sont tombés dessus Tu vois C'est-à-dire porté par les flots Tout ça Donc ça a été une vraie tragédie Pour le monde putien Ça c'est la misère du monde rural Ouais Il y a des putes qui ont carrément Qui sont je sais pas Qui ont volé en éclats Ou qui ont disparu Je sais pas il me semble ouais Pendant la tempête Ah oui oui tout à fait Ah carrément Elles ont retrouvé de la chatte Et on me demande sur le net C'est Tour Tourné Qui me demande ça Il me demandait Si on pouvait payer les prostituées En pénis ou en en IQ En pénis ou en IQ C'est quoi ça ? En pénis ou en IQ C'est de la monnaie tu vois Non mais ça c'est Le pénis Non mais ça c'est dans les pays étrangers Donc je sais pas comment que ça se passe Donc voilà Ah t'étais routier Attends Non 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 mais attends Mais moi je travaillais Je travaillais que sur Paris T'as pas fait l'international ? Non Qui c'est qu'il nous reste ? Il n'y a pas souvent du vernis C'est Philippe C'est Philippe ouais T'es calmé ? Je trouve que la décision T'es calmé ? Bah oui je suis fait La scène Moi je trouve que la décision De fermer les bois Ce serait trop radical Par contre on devrait faire en fait Des réserves naturelles Où on enfermerait toutes les putes Et en fait on ferait des safaris Avec des clients Pour les tirer Ah c'est bon ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Non mais attends Là je crois que tu vas un peu loin Sur la question En fait tu les enfermes Dans une réserve naturelle Où elles pourraient gambader Et tout tu vois Elles iraient boire à la rivière Élevées au grain Des plus tatuaris Des plus tatuaris Ouais bah ouais Pourquoi pas aux autres vincennes Tant que tu y es ? Pourquoi pas ? Hein ? On est quand même des femmes On n'est pas des animaux Oui après on ferait des safaris Avec des clients Qui viendraient les tirer Non non mais faut pas Faut quand même Faut quand même Oh je prends la dépense Je prends quand même La dépense des nanas Faut quand même pas Faut quand même pas prendre Une femme Pour un animal Bah attends il dit ça C'est un écologiste Exactement Non mais même Gérard si on ferme les forêts Comment ils feront Les gens pour aller aux champignons ? Non mais je parle Pour les prostituées Pas pour Non mais des fois C'est la même chose On parle de mycose nous En plus elle pourrait Elle pourrait rabattre plus de gibier Parce qu'elle chasse qu'en groupe Tu vois ce que je veux dire ? N'importe quoi toi Bon allez Terminé terminé Conclusion du débat Tu levais bien des sangliers T'es à une époque ? Oh ! Conclusion du débat C'est Philippe Conclusion du débat Conclusion du débat Il reste deux questions Gégé Bah ouais Gégé là Je pense qu'il y a des choses Qu'on a pas dit sur les putes Si Max donne l'autorisation On peut continuer un peu Non moi je demande la conclusion C'est tout Déjà Gérard J'aimerais te poser la question suivante Est-ce qu'une pute remplit Une feuille d'impôt ? Est-ce qu'elles sont imposables ? Elles sont non imposables Et pour rejoindre la question Dehors ! Dehors ! Merci Laurent Non on continue Dehors ! Il a pas conclu avec Diana Attends je vais fermer la porte Et on me demande sur le net C'est El Blaireau qui me demande ça Comment les putes font Pour récupérer leur RTT ? Elles ont pas de RTT Vu qu'elles sont pas payées Elles sont payées Elles sont payées à 35 heures Bah non Elles font plus de 35 heures Mais tout le monde est aux 35 heures A part quoi qu'on fait deux Mais attends Gégé T'as pas parlé de ça Sinon Au niveau des vacances Non non mais c'est bon J'ai dit conclusion Mais c'est vrai Est-ce qu'elles ont des fiches de paye ? Comment ça se passe ? Parce qu'elles sont payées Quand même vachement avec du liquide Non mais de toute manière Elles ont pas de fiches de paye Donc elles sont payées Comme ça Par les clients Et bon Et elles payent Avec Moi je me suis toujours demandé un truc J'ai dit Rien du tout Qui font ça comme ça Pour le fun Non disons pour leur plaisir Peut-être C'est peut-être un boulot pour eux Pour elles Pour celles qui le font C'est malheureux Parce que ça leur gâche toute une vie Il y a des jeunes Qui commencent très tôt là-dedans Qui viennent des pays d'Est Et donc en fin de compte Tant qu'ils ont de l'argent S'ils font tant de clients par jour Donc ils ont un bénéfice pour eux Et l'autre bénéfice va à celui qui les emploie Ça c'est des prostituées Qui sont avec les macros Parce qu'il y a des putes Qui travaillent à leur compte Il y en a qui travaillent Pas spécialement à leur compte Mais qui sont obligés de Parce que les putes de Slovenie Vous en avez parlé là Ouais mais ça C'est des macros Qui récupèrent la moitié De ce qu'ils ont fait dans une journée C'est des bretons Donc voilà Quand elles tombent malades Elles font comment Quand elles tombent malades Quand elles tombent malades Si elles n'ont pas de s'émunir Rien du tout Elles payent C'est tout Elles font comme nous Elles payent Donc voilà La conclusion Je ne sais pas ce que les auditeurs Ils en pensent Mais normalement Ce qu'ils ne trouvent pas normal C'est qu'ils n'aient pas d'aide sociale Tu vois Très bien Mais ça justement Comme je viens de dire Et je l'ai déjà dit Vu que c'est pour eux Personne n'écoutait C'est des gens Qui les font travailler Et c'est les macros Qui récupèrent une partie Attends C'est aux macros De payer les cotisations sociales Et la sécu C'est à lui de payer Ben voilà Mais bon maintenant Maintenant si elles ne gagnent pas assez Ben c'est leur problème Donc ça dépend Ça dépend De ce qu'ils font Dans une soirée Voilà On peut demander justement C'est des charges macronales C'est des charges macronales ça On peut demander à la pute Qu'est-ce qu'elle prend justement De tout cet arrivage De jeunes filles magnifiques Qui ont juste 18 ans Et qui viennent de Pays de l'Est Écoute Ça ne me pose pas plus de problèmes Que ça Dans le coin où je suis Parce que Moi j'ai une clientèle Bien définie Je ne prends pas n'importe qui non plus Donc Moi je laisse Ces filles là Se taper les pauvres types C'est pas très gentil Mais bon Il en faut Donc voilà Elle doit souffrir Elle doit souffrir du martyr Donc on a fait le Non il y a encore une petite question Laurent vient de rentrer Il y a Napoléon Il y a Napoléon Qui pose une question Sur le net Il te demande S'il y a un label rouge Pour les putes Non Il n'y a pas de label rouge Et donc On va conclure sur ce On me demande encore Emmanuel Chien Qui me demande Quand tu veux payer une pute En carte bleue Tu la mets où la carte Dans quelle fente De toute manière Elle ne prenne pas les cartes bleues Ni les chèques T'es bien renseigné mon salaud Comment je t'ai grillé Comment je t'ai grillé Il s'est tapé des putes Il s'est tapé des putes Il s'est tapé des putes Eh ça va Léo ? Parce que toi aussi T'as du temps tapé Bien avant de venir Il t'a cassé Fais gaffe Donc voilà C'est sur ce Qu'on va terminer ce débat Pour ce soir Donc c'est Philippe La conclusion du débat Merci Je pense qu'on n'a pas tout abordé Non mais Pouvez-moi te poser la question Non Eh c'est Philippe J'ai dit la conclusion Tu poses plus de questions maintenant Non mais tu sais Sur la formation Non Laurent Il va sonner là Ah bien portable Sur la formation des putes Comment ça doit être C'est Philippe Oui Non mais on n'a pas tout On n'a pas tout cerné J'ai dit Conclusion du débat Moi j'aimerais savoir Parce que tu vois Je suis assez Soit tu fais la conclusion Soit je te dis au revoir Non t'es sur moi c'est tout Bon moi je dirais C'était un bon débat On a parlé de putes avec poésie On n'a pas trop dérapé je pense Bon à peine Il dérape toujours mais Non à peine Sur le verglas tu vas dire Ouais bah oui Et moi j'ai entendu une rumeur Une folle rumeur Je sais pas si tu peux me confirmer Gérard Ah En fait c'était toi qui faisais caca Le long du 13ème pylône Et c'est pour ça que la Mercedes Elle a dérapé Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Boulle de guéchette Boulle de guéchette Bah écoute c'était C'était pas mal C'était un bon débat On a senti qu'il y avait quand même Une certaine maîtrise du sujet Que c'était pas un sujet Que t'avais abordé comme ça Par hasard Parce que t'en as rempli quand même Des gourdes à s'affoutre Faut savoir Et ça fait 2-3 Qui ont débordé Et puis voilà Et puis bah c'était très bien Je t'en remercie Je te souhaite une bonne soirée Clochard Ok connard Allez ciao Salut Ah les mots doux j'adore Super topu Pour finir Bah écoute Bon débat Mais je trouve que t'es pas allé Assez profondément Dans les choses Que tu as évoquées T'as pas parlé Des putes hétéros Par exemple Et ça Je trouve que c'est aussi un problème Mais bon On va pas s'éterniser dessus T'as pas voulu répondre Tant pis Et puis voilà quoi Je trouve que Effectivement T'avais l'air de bien savoir De quoi tu parlais Et que les auditeurs Ont été assez sages Enfin on a rien évoqué De choses qui pourraient toucher Tu vois Aux choses propres de la vie Bah disons J'ai envie de câlin J'ai envie de câlin Disons si Ça a quand même débordé Dès le départ J'ai envie de câlin J'ai envie de câlin Bon enfin Donc voilà Donc conclusion Conclusion J'ai envie de câlin Conclusion du débat Conclusion du débat sur internet Tu veux dire ? Oui Sur internet on dit C'est pas possible Gérard c'est pas un vrai routier C'est un imposteur C'est pas possible Que Gérard Il soit jamais tapé une pute La preuve s'en dit Qu'est-ce qu'on me dit ? Un bon débat Tiens putain Pour une fois Et bah voilà C'est à peu près tout Les gens ils sont contents Et pour finir On était à 11 049 Ah bien Ce qui est quand même bien Ouais c'est pas mal C'est pas mal Je suis plutôt content Ouais Gérard Toi tu fermes ta gueule Tu sors des studios Qui ne fait plus partie de l'équipe Par contre Laurent Sur internet On m'a demandé On m'a demandé une question pour toi Parce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé Que t'avais bien bien géré ce débat Et que c'était vraiment impeccable Ça me fait plaisir Et ils auraient aimé Que tu continues un peu le débat Plus longtemps Tu vois dans la soirée Mais c'est ce qu'on va faire Et ils voulaient que tu continues Avec la question Si tu connaissais l'adresse De la banque du sperme Je la connais pas sûrement Peut-être que Gérard A une information La conclusion du débat Donc début très merdique Standard bordélique Le standard bordélique Y'a que sur l'internet Ça a pu bien se passer Sinon à l'Aria Pour moi ça a été super bien Merci Donc rendez-vous Merci Rendez-vous le mardi 22 octobre Sur le débat sur la drogue Octobre Le 22 octobre J'ai bien dit Ah ouais Sur la drogue Les cannabis Et l'ecstasy Comme c'est le sujet D'actualité Qu'on parle sur les voitures Et n'oubliez pas N'oubliez pas Le 21 octobre D'envoyer des cadeaux Au Laurent Oh Laurent Putain Mais sort Merde Sors Sors Prends la clé Sors Prends la clé Sors Merde Je sais bien Qu'il ressemble A Perfouras L'autre la mais Donc je disais Donc n'oubliez pas aussi Si vous voulez envoyer des cadeaux Le 21 octobre Pour l'anniversaire de Max Donc vous pouvez le faire Au 20-22 rue Bayard 75-008 Paris Manus Je voulais te lâcher un paix En pleine face Mais j'ai pas réussi Donc je redis Donc si vous voulez envoyer des cadeaux Pour Max Pour son anniversaire Le 21 octobre Donc 20-22 rue Bayard 75-008 Paris Et Surtout les débats de Gérard Mardi prochain Mardi 22 octobre Et le 22 Je serai là aussi Pour les débats Sur la drogue Le cannabis Et l'ecstasy Parce que je viendrai le 21 Pour l'anniversaire de Max Je serai dans les studios Présents à ses côtés Je peux même donner En exclu peut-être Après le 22 La prochaine date Qui sera le 31 octobre De Souvenir Un jeudi je crois Enfin le 31 octobre Et je pense que ça sera Un débat intéressant Parce que je vois Que tu en reparles De plus en plus Et je sais que c'était ton métier Peut-être qu'on pourrait refaire Mais si on l'a déjà fait Parce que je sais que c'est Souvent abordé On a vu dans le cannabis On a beaucoup eu de routiers Qu'on appelait Peut-être refaire un débat Sur les routiers Le problème c'est qu'on a déjà fait les putes Aujourd'hui Et on va peut-être tourner en rond Donc voilà Je te paye un coup pour le Queen Tu viens quand tu veux Toi vas-y Toi j'ai pas une gueule à aller là-bas Hein ? Un verre Un verre au Queen Et donc Et donc là vous allez retrouver Léo Là vous allez retrouver Léo Pour la nuit sans pub Et puis moi sur le tchat www.funradio.fr Bonne nuit à tous Aaaaaah Aaaaaah Au lundi 21 Et au 22 Et au 22 Bonne nuit à tous A toi Léo quand tu veux Bah si je peux me permettre Gérard C'est mon terminé Fais un truc Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y envoie le son Qu'il se passe ? Je remerciera quand même Ce qui peut être présent ce soir C'est dans ma gala Que la goa Tu m'as tu C'est dans ma gala Que la goa Tu m'as tu Qu'est-ce que ça m'a tu Qu'est-ce que ça m'a tu 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 M'a tu